Après l'INNO au mois de mars, c'est Kondo, monsieur K.O.H.N.D.O, qui arrive fat à l'ENS et que nous avons le très grand plaisir d'accueillir. Encore merci à Kondo d'avoir accepté notre invitation. Mais peut-être que tu souhaites te présenter toi-même à ceux qui ne te connaîtraient pas. Eh bien, mon jour, moi c'est Kondo, c'est mon prénom. Je suis originaire du Bénin, j'ai grandi dans pas mal d'endroits de l'île de France, dans le 93, dans le 92, dans le 94. Je viens d'un groupe qui s'appelle La Clica, qui a démarré en 94 avec un premier album qui s'appelle Conçu pour durer, avec qui j'ai fait un bout d'année. Et puis ensuite, j'ai entamé une carrière solo avec quatre albums au compteur. Le premier album, c'était Tout est écrit. Le second, c'était Deux Pieds sur Terre. Soul Inside pour le troisième, le quatrième arrive bientôt, ça s'appelle Intramuros. Et entre-temps, j'ai un album que peu de gens connaissent parce que finalement, il a vécu que deux semaines avant d'être retiré des bacs, qui s'appelle Blind Test, qui en fait reprenait mes trois premiers maxis. Voilà, je suis enseignant aussi au conservatoire de Pluto. J'enseigne les musiques actuelles, notamment le hip-hop, enfin les pratiques musicales liées au hip-hop. Voilà, donc je suis un activiste hip-hop à 100%, auteur, compositeur, interprète, producteur. Et aussi, voilà, expert sur toutes ces questions qui sont autour du rap et de l'écriture. Merci. Alors, cette rencontre va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, Emmanuel et moi, on va aborder avec Kondo des questions qui vont toucher au rapport entre musique, écriture et flow. Et puis, des questions qui vont toucher à ce que Kondo appelle sa ghetto musique. Et enfin, dans les 40 dernières minutes, vous pourrez lui poser vos propres questions. Bon, pour que les présentations soient complètes, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite un couplet de Kondo qui nous permettra de lancer la discussion. Ce couplet, c'est le premier couplet du morceau La Partition qui figure sur le premier album de Kondo Tout est écrit, sorti en 2003. Et c'est un morceau qu'Emmanuel a étudié lors de la séance précédente. Je vous passe le premier couplet ainsi que le refrain. Prends chez mon mic à bas les masques, bien les nazes et les tasses avant d'être plongée dans la masse française. Ressent les choses mauvaises, ça explose et le monde devient une fausse commune aux mêmes choses. Je ne veux pas me flinguer, je reste toujours au saguier, je laisse parler les dingues et parfois je me sens divagué. Il n'y a que la mort dans ce monde, ça sonne faux et les fauves souvent délâchent, perturbent le tempo. Si aujourd'hui le monde va de nulle part, c'est que le feeling de la bise barre. Blah, parce que le monde est comme une symphonie, ne dire qu'à toi d'en faire une mélodie. Pour être d'harmonie et si personne ne tourne au même pas, dis-toi que tous on attend ça, parler d'une même voix. Blah, parce que le monde est comme une symphonie, ne dire qu'à toi d'en faire une mélodie. Blah, et si personne ne tourne au même pas, dis-toi que tous on attend ça, parler d'une voix. Voilà, c'est comme ça que tu fais, comme tu le dis souvent. Vous avez pu entendre que c'est la musique qui est mise à l'honneur dans ce morceau et qui est mise à l'honneur à tous les niveaux, au niveau aussi bien corporel que spirituel, au niveau de la pensée, puisque Kondo déclare « Je passe mon temps à penser en musique, je vis pour la musique, ressens la vie par la musique, se manifeste mon esprit quand mon corps devient la musique » avec cette répétition en fin de séquence à chaque fois de ce mot-clé « musique ». Et tout ce morceau, c'est une immense métaphore filée de la vie comme musique. Et là où la plupart des rappeurs se revendiquent comme des lyricistes, la Scred Connection disait « on s'exprime, excuse-nous si chez nous le texte prime ». Toi, dans le livret de « Tout est écrit » qui relate la genèse de l'album, tu affirmes, je cite, « ta volonté d'être un musicien ». Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est donc, qu'est-ce qui prime pour toi ? Est-ce que c'est la musique qui prime sur le texte ? Est-ce que tu te considères comme un musicien ou comme un lyriciste ? Ou est-ce que tu recherches quelque chose d'autre, quelque chose comme un équilibre, quelque chose comme une musique des mots ? Pour moi, en fait, j'ai toujours revendiqué le rap comme une musique. Je crois que pendant longtemps, on a vu le rap comme la voix, des sans-voix, l'expression du malaise des banlieues. On a toujours rapproché le rap à son aspect social. Et je pense que c'est normal parce qu'à partir du moment où un artiste évolue dans son contexte, eh bien, forcément, sa musique, elle va retracer son contexte. Donc pour moi, il suffit juste d'être ce qu'on est, à savoir un musicien et un artiste, pour finalement être aussi, je ne sais pas, un cliché, un état des lieux, finalement, de l'endroit d'où on vient et dans lequel on évolue. Donc pour ma part, je pense que pour moi, tous les grands musiciens, de toute façon, sont des grands auteurs. Et voilà, je suis parti de ceux qui écoutent les textes, quoi. Quand j'écoute un artiste que j'aime, avant tout, je suis sensible à ce qu'il est. Et puis, dans un deuxième temps, j'écoute les textes. Moi, je suis fan d'un... Pendant mon premier rappeur, le rappeur que je préfère s'appelle Curtis Mayfield. Ce n'est pas un rappeur, c'est un chanteur de saut. Mais parce qu'en fait, finalement, je trouve que son approche du texte est déjà rap, en fait. Et je fais partie de ceux, par exemple, quand j'écoute un morceau de Curtis Mayfield, au lieu d'être juste là à danser et tout, je fais partie de ceux qui écoutent le texte aussi. Et donc, j'ai toujours été sensible aux deux. C'est-à-dire que pour moi, je résume ça dans un morceau qui s'appelle Kondo versus Doc Odenok. En plus, c'est assez marrant parce que ça... Avant, Doc Odenok, c'est Kondo à l'envers, en fait. Et donc, quand j'étais dans la cliquard, je m'appelais Doc Odenok. Et puis, à un moment, mon groupe a splitté. Puis, je me suis dit que c'était plus intéressant de prendre mon prénom comme nom de scène. Et donc, il y a fait un moment où il fallait que je tue Doc Odenok, quoi. Il fallait que je le tue, quoi. Pour pouvoir être Kondo, quoi. Et à ce moment-là, j'ai fait un morceau où le refrain, c'est « Où t'as du flow, j'ai du style. Où t'as du style, j'ai la voix. Où t'as la voix, j'ai du texte. » En gros, pour moi, le rap, c'est une affaire d'équilibre, en gros. Il n'y a pas que le texte ou que la musique. C'est vraiment un ensemble. Et où le fond et la forme doivent se rejoindre. D'accord. Et en même temps, dans l'album « Tout est écrit », vu le titre, « Tout est écrit », il y a un prologue, il y a un épilogue. Il y a quand même une affirmation de l'écriture dans cet album. Est-ce que tu avais une conception différente de l'écriture à ce moment-là ? Pourquoi ce titre-là, « Tout est écrit », pourquoi « Prologue » plutôt que « Prénute » qui serait plus musical ? Alors, « Tout est écrit », c'est mon premier album. Ça veut dire qu'il est sorti en 2003, donc je l'ai écrit entre 1998 et 2003. Donc c'est loin tout ça. Je pense que réellement, « Tout est écrit », je l'explique. Là, pour le coup, j'ai fait une réédition cette année en vinyle. Et parce que dans le sens où j'étais plutôt sur la métaphore, sur l'idée du mechtoub, quoi. C'est-à-dire que les choses, le destin, sont prédestinés, quoi. Et il y avait aussi ce double sens, parce qu'à cette époque-là, j'aimais bien qu'il y ait des doubles sens, donc des strates différentes de lecture. Et en gros, c'est si tu voulais me connaître, Kondo, tu avais juste à lire mes paroles. Il y avait cette idée-là. Donc, pour me connaître un peu mieux, tu as juste à lire, tu vois. Ou bien, si pour le coup, tu n'as pas les textes tous les yeux, tu as juste à écouter. Donc, il y avait cette idée-là. Et prologue et... Le dernier titre, c'est « Épilogue ». C'est « Épilogue ». C'est « Épilogue ». Oui, parce qu'effectivement, en fait, il y avait cette idée d'avoir un espèce de roman sonore, un espèce de film sonore aussi. Et donc, il y avait ce prologue, le développement, cette espèce d'aventure. Et puis, cette fin d'aventure. Et en gros, je crois que ce que j'avais dans la tête quand j'ai écrit « Tout est écrit », c'était une journée de la vie d'un jeune de quartier, de banlieue, qui traverse Paris et qui, finalement, a le regard des autres, son propre regard. Et c'était une espèce de va-et-vient entre... qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune à ce moment-là et qu'est-ce que la société lui renvoie. C'était très contemplatif. D'accord. Et tu viens de dire que tu disais qu'il suffisait peut-être de lire les paroles pour te connaître. Et c'est aussi ce que tu dis dans le livret de « Tout est écrit ». Est-ce que tu penses que les paroles peuvent être lues indépendamment des morceaux de l'écoute ? C'est une des particularités du rap, quoi. C'est-à-dire que je suis fan de pas mal d'artistes de rap. Je pense à KRS-One. Et KRS-One, ça fait partie de mes... Voilà, j'ai peu de références en rap, mais quand même, voilà. Lui et Nas sont deux artistes que j'apprécie énormément. Et dans la notion de rap, donc de KRS-One, il y a cette idée d'éducation et entertainment. Éduquer et divertir. Et donc, pour moi, dans cette notion d'éducation, je trouve que, voilà, l'écriture, c'est vraiment aussi une forme de transmission. C'est une façon, justement, d'être dans une excellence. Et puis, il y a aussi cette notion de MC, quoi. C'est-à-dire maître de cérémonie. Et puis, il y avait un autre acronyme que j'aimais bien pour MC, que j'utilise souvent, c'est le maître de son cerveau, quoi. Et je trouve... Ouais, c'est un peu ce gars-là qui m'a beaucoup inspiré, quoi, au niveau de la démarche. Et donc, pour le coup, au niveau de l'écriture, c'est juste quelque chose de très naturel, en fait. Je ne me pose pas trop la question. C'est-à-dire que, vu que je fais de la musique, en gros, et que ce que je fais, c'est du rap, et que dans le rap, quand même, le sens prime. C'est quand même ce qui saute aux oreilles. Je n'arrive pas à, finalement, faire un rap qui n'ait pas de sens, quoi. Mais est-ce que tu penses que les textes, on peut les lire indépendamment de... Oui, je pense que les textes, on peut les lire indépendamment de la musique. Mais comme pour moi, le rap est vraiment de la musique, je préfère que vous écoutiez les textes plutôt que vous les lisiez. mais je pense que c'est parce que j'ai une éducation française aussi qui fait que, pour moi, un texte peut être pris à part, quoi. C'est une espèce de double lecture, quoi. Mais je pense qu'il vous manquera 50% quand même de l'intention si vous ne faites que lire les textes, en fait. Parce qu'il y a autre chose. Il y a le texte, et puis il y a le sous-texte, et puis il y a la musique du texte, quoi. Il y a parfois, il y a des phrases que je vais dire, et en fait, la fin d'une phrase, ça va être le début de l'autre, quoi. Donc, à la lecture, on ne va peut-être pas le ressentir, alors que finalement, à l'écoute, ça va être très ressenti. Ça, je pense que c'est important aussi, parce qu'on fait un séminaire de stylistique, donc il y a l'idée, oui, effectivement, qu'on peut approcher les textes en tant que tels, mais je pense qu'il faut toujours garder en tête que le rap, c'est avant tout de la musique, c'est des chansons, et à partir de là, il faut prendre en compte les interactions entre la musique et le texte, et les mots, et qu'étudier soit l'un, soit l'autre, c'est, dans tous les cas, quelque chose d'incomplet, en fait. Et là, juste deux remarques sur ce que tu as dit. Tu as dit que le rap, c'était une question d'équilibre, notamment avec l'idée qu'il y aurait à la fois le fun, en fait, et le message, qui sont les deux pôles, en fait, qu'on a pu identifier dans le rap, une musique à la fois qui avait cette fonction un peu, on va dire, qu'on attribue habituellement au rap conscient, d'éducation, mais aussi une fonction, voilà, de fun. C'est la musique qu'on écoute pour danser aussi, c'est une musique qu'on écoute parce que, voilà, par plaisir. Et c'est intéressant que tu dises que les deux sont, chez toi, par exemple, indissociables, dans la mesure où on a tendance un peu à opposer le rap conscient au rap à punchline, par exemple, ou au rap qui serait là juste pour faire rigoler ou pour faire danser, et au rap sérieux qui serait conscient. Et en fait, finalement, est-ce que cette opposition, elle est vraiment valable ? Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu trop trancher et aller à relativiser les exemples de tes textes ? Pour moi, pour moi, en fait, même historiquement, il faut savoir qu'au départ, c'est-à-dire dans le Bronx, on est dans les années 70, 74, quoi. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle White Style. Dans ce film-là, il y a déjà du bling-bling, quoi. Il y a déjà la scène où, après la block party, d'ailleurs, ce n'est pas une block party, après une des scènes où il y a des rappeurs au proxy qui sont en train de mettre l'ambiance. Je crois que c'est Love Buck Starsky, qui est un des rappeurs qui est dans ce film. Il rentre dans une limousine, et puis, là, il y a déjà du champagne, il y a déjà des nanas, il y a déjà des blunts. Et en même temps, ce film-là, il a aussi pour vertu de dire qu'on en a marre de l'ère Reagan et du fait que le quartier soit laissé à l'abandon. On sort de la guerre des gangs qui a eu dix ans durant sur le quartier du Bronx. Et en même temps, juste après, il va y avoir The Message. Et dans un disque comme Grandmaster Flash et les Furious Five, il va y avoir le morceau The Message. Je vous raconte ce qui se passe et je vous transmets un message et The Message, c'est-à-dire la merde, le bordel qu'on va vous raconter, notre bordel. Il y a aussi un autre morceau qui s'appelle White Lines. Et White Lines, c'est un texte sur la drogue avec la vision d'un dealer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le rap, de toute façon, il y a toujours eu et l'entertainment, parce que c'est une musique de fête, on fait la fête, ça se passe dans les block parties. Et de l'autre côté, on raconte notre réalité. Et parfois, dans cette réalité-là, il y a des périodes où on est plus conscient de cette réalité-là, et puis il y a d'autres moments où on a envie de l'occulter, ou de la transcender, ou de l'exagérer. J'aimerais juste qu'on revienne sur le morceau dont on a écouté un extrait, La Partition. Est-ce que tu pourrais nous parler de la jeunesse de ce morceau et de la façon dont tu as travaillé précisément la musicalité de ce morceau, qui est extrêmement musical et qui parle de musique ? Pour recontextualiser, La Partition, ça doit être peut-être le dernier morceau que j'ai dû écrire dans cet album-là, Tout est écrit. J'avais commencé à écrire sur une musique d'un beatmaker, à l'époque, qui s'appelle DJ Logilo. Et c'était un truc beaucoup plus agressif. Et j'avais envie de dire, voilà, le monde sonne faux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais envie de dire, finalement, les choses pourraient aller beaucoup mieux si on s'écoutait un peu mieux les uns les autres. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, la musique, ça peut être une vraie philosophie de vie. Par exemple, être dans le temps, être au fond du temps, sur le temps ou en avance du temps. Anticiper les choses, être au moment présent, ou bien être dans le passé. Ou bien prendre les choses avec un tout petit peu de recul et donc finalement être toujours dans le bon temps, dans le bon timing. Et c'est devenu en fait un peu ma philosophie de vie. Et je me suis dit, mais si tout le monde commençait à prendre l'existence un peu comme ça, peut-être que les choses iraient mieux. Notamment l'écoute. C'est-à-dire que la première des choses qu'on fait quand on est musicien, pour moi, le grand musicien, ce n'est pas celui qui en met le plus dans une mesure ou qui joue le plus, le plus longtemps et le plus fort. C'est surtout celui qui s'est écouté en fait. Et je me suis dit que c'est vraiment une philosophie de vie. C'est-à-dire la capacité qu'on a à se taire, la capacité qu'on a à prendre l'information et être avec l'autre, et bien fait qu'en fait, on arrive à une notion magnifique qui s'appelle l'harmonie. Et pour le coup, je trouvais que dans le rap, il y avait ça. et donc j'ai commencé à écrire sur cette idée-là. Alors, c'est vrai que j'ai souvent, j'ai deux choses qui me viennent. Il y a des choses qui me viennent aujourd'hui très naturellement, c'est-à-dire que dans mon écriture, le rythme va être déjà là. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui conçoivent le rap comme de l'écriture rythmique. Point. Pas plus, pas moins. C'est de l'écriture rythmique. Donc, une fois que je sais ce que j'ai envie de dire, réellement, la première des choses qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle créer des schémas rythmiques. Et le schéma rythmique que j'avais envie de faire, c'était celui-là. Envoie la mélodie, je plane quand la symphonie frappe dans mon cœur, agit, je passe mon temps à penser en musique. Je vis pour la musique, ressens la vie par la musique. Je manifeste mon esprit quand mon corps devient la musique. Je crois que ce monde est plein de gimmicks, plein de cyniques, plein de faux qui nous niquent, plein de cons qui nous disent ce qu'on doit faire ici. Plancher mon macabre, les masses, lire les nazes et les tasses, avant d'être planché dans la masse française, ressent les choses mauvaises. Ça explose et le monde devient une fosse commune aux mêmes choses. Je ne veux pas me flinguer, je reste toujours aux âgues, je laisse parler les dingues et parfois je me sens divaguer. Il n'y a que la mort dans ce monde, ça sonne faux, il y a souvent des lâches, je perturbe le tempo. Si aujourd'hui le monde va nulle part, c'est que le film de la vie se barre. Voilà, c'est vraiment... Et ça ne m'empêche pas d'avoir le texte, donc envoie la mélodie, je plane quand la symphonie frappe dans mon cœur. J'agis, je vis par la musique, ressens la vie par la musique, se manifeste mon esprit quand mon corps devient la musique. Je crois que ce monde est plein de gimmicks, plein de cyniques, plein de faux qui nous niquent et plein de cons qui nous disent ce qu'on doit faire. Ici, brancher mon mic, abat les masques, vire les nazes et les tasses avant d'être plongé dans la masse française. Ressens les choses mauvaises, ça explose. Et puis voilà, je vous avais le texte sous les yeux, mais c'est vraiment deux façons. C'est vraiment... C'est-à-dire que le texte, il est là. Après, c'est qu'est-ce que je fais de ce texte-là ? Ce texte, est-ce que je décide de le rythmer ? Est-ce que je décide de mettre le focus sur le ressenti ? Je trouve que tout le ressenti musical et le monde devient une fausse commune, aux mêmes choses, ça explote. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la langue. C'est-à-dire, ça, c'est au cœur de mon boulot, c'est que puisque le rap, c'est de la musique, si je ne comprends pas le français, est-ce que je peux percevoir l'idée de quelqu'un ? Et j'avais fait cette expérience d'aller en Pologne pour travailler avec des Polonais, dans un centre de réinsertion. Et mon postulat, c'était de dire, puisque le rap, c'est de la musique, normalement, ils doivent être capables d'appréhender mon texte sans même connaître le français et donc sans même avoir le sens qui explose à leurs yeux. Et donc, cette question-là, je me remettais la musique et je disais, de quoi ça parle ? Et bien, 80%, en fait, elles étaient dans le vrai. Au niveau du sentiment, au niveau de l'harmonie, il y avait tout ce qui était ressenti, c'était bien ce que je développais dans mon morceau. Et en fait, ça me rassurait, parce que quand j'avais 12 ans, je ne comprenais pas le rap américain, je ne comprenais pas NWA, je ne comprenais pas KS1, je ne comprenais pas NAS, mais pourtant, j'adorais le rap. Parce qu'il y a un moment, quand je mettais un rappeur sur mes oreilles avec la musique, j'avais bien des images, j'avais un clip qui se dessinait à moi. Et ça, en fait, on en revient à ce qu'on sait tous, 70% du langage est non-verbal. C'est fou, parce qu'il y a la même anecdote qui est racontée au début d'un livre d'Adam Bradley, qui a écrit quelque chose comme Books of Rhymes. Et il étudie les carnets de rimes des rappeurs, justement. Et il donne cet exemple. Une fois, il était, je crois, dans un pays d'Amérique du Sud, où on parle espagnol. Et à un moment, il chantait comme ça un couplet du Woutanclan. Et là, il y a un enfant qui arrive, qui fait Woutanclan, Woutanclan, alors qu'il ne connaissait absolument rien à l'anglais, ni rien. Il ne parlait pas la même langue, mais il ne reconnaît rien qu'au rythme, en fait. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est que le rythme donne lui-même un sens. Ouais, on dit en musique que le son est porteur de sens, en fait. Ouais, voilà. Mais ça, c'est super évident avec le rap, par exemple. C'est super évident avec le jazz, super évident avec la musique classique. À partir du moment où on est sur un... À partir du moment où on fait de la musique, en fait, on est porteur d'une émotion, forcément. Ouais. Mais vu que dans le rap, il y a aussi les mots qui deviennent ce support de musicalité, support de rythme, dans quelle mesure ça apporte quelque chose de différent avec une musique, par exemple, où les paroles seraient soit secondaires, soit où il n'y aurait pas de paroles ? Par exemple, je pense à Bachung. Alain Bachung, j'ai un pote qui est fan d'Alain Bachung, et il travaille un peu comme ça. En gros, il écrit un texte avec beaucoup de sens au départ, et il prend son texte et puis il le découpe. Et il garde un bout de phrase là, un bout de phrase là, et il les rassemble. Et ça fait une espèce de bouillie de son, mais ce n'est pas du sens. Mais pourtant, lui, au départ, il avait un sens premier. Et de ce son-là, en fait, il arrive à créer une nouvelle émotion, une nouvelle musique, qui peut-être va être porteur de cette idée première. Toi, ça t'arrive d'écrire comme ça ? Non, je n'ai pas cette folie en moi. Mais non, comme je dis, c'est que le rap, le sens est vraiment primaire. Donc souvent, quand je parle avec des collègues qui viennent du rap américain, et qui m'entendent, souvent, ils font « I don't know what he does, but he does rap ». C'est vraiment cette idée, je ne sais pas ce qu'il fait. mais il fait du rap, quoi. Et le truc, qu'est-ce qu'ils me disent dans ça ? Souvent, ils me disent, j'aimerais bien connaître le français pour comprendre ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est compris, c'est saisi, mais en même temps, par rapport au rap, il y a besoin de... Ce n'est pas comme la saule ou comme la chanson. Pourtant, c'est de la chanson, mais il y a besoin d'avoir quand même ce rapport au texte qui est à la base, en fait, de notre musique et de notre art. Et justement, toi, qu'est-ce que tu fais très concrètement pour arriver justement à faire... Enfin là, en écoutant la partition, c'est un peu évident. C'est pour ce que j'ai appelé faire swinguer la langue française, en fait. Encore une fois, pour moi, il y a toujours eu ce gros débat entre langue française, langue américaine, qu'est-ce qui swingue et qu'est-ce qui est le plus euphonique, qu'est-ce qui est le plus agréable à écouter. Une fois qu'on dit toutes les langues sonnent bien, qu'est-ce qui va les différencier musicalement ? Eh bien, c'est là où, avec un certain nombre d'années, mes empirismes, mes recherches, j'ai dit qu'en fait, il n'y a que le rythme, c'est le rythme qui est porteur du swing. Parce qu'un batteur, ça n'a pas de notes. Pourtant, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, un batteur, ça fait de la musique, en fait. Donc, comme le rythme est porteur de musique, le rythme aussi est porteur de sens. Donc, finalement, la seule chose qui nous différencie l'anglais et le français, par rapport au swing, c'est le rythme. Et souvent, en fait, la chanson française, elle a toujours un souci avec moi, c'est qu'elle démarre toujours sur le 1, 2, 3, 4, 1. Elle démarre toujours là. Et le truc qui fait la musique, en fait, c'est les silences. Et si maintenant, je déplace mon truc et je passe au 2, et puis voilà, plus on va jouer comme ça avec les silences, avec ces notions de silence, et plus on va déplacer ce qu'on appelle les accents toniques, et bien, plus on va avoir de la musique, et en fait, c'est que ça. Et ça, ça s'appelle de la musique. Et tant qu'on ne pense pas à musique, et bien, on a raté le truc, en fait, pour faire du rap. Oui, parce qu'il faut juste un petit rappel sur la langue française, en fait, d'un point de vue linguistique, en fait, c'est une langue qui est caractérisée par le fait que l'accent tonique est toujours sur la dernière syllabe. Contrairement à l'anglais, par exemple, où l'accent tonique peut être sur la pénitie, l'antépénitie, la dernière, et où, voilà, ça fait dire à certaines personnes que la langue française n'était pas une langue de la poésie, que ce n'était pas une langue rythmée, que c'était une langue monotone, faite pour le bourdonnement des divans, tout ça. Et en fait, avec le rap, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette espèce de, je ne sais pas, de re-rythmisation de la langue française, parce que là, par exemple, dans la partition, moi, vraiment, je le vois de façon très évidente, tu vas mettre l'accent tonique, pas en fonction de là où il est, normalement, quand on parle, mais là où le rythme de la chanson va l'amener à le mettre. Alors déjà, oui, il y a ça. Et puis, il y a un autre truc, quand tu m'as parlé du français, qui m'a fait réagir, c'est... Il y a peut-être aussi les influences africaines. Oui. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle m'a souvent parlé en fond. Donc, conclusion, en fait, c'est vrai que, par exemple, on va dire, au pays, les gens, ils ne placent pas les accents au même endroit. Ça, c'est à la fin, mais... Tu vois, non ? Il y a une façon de placer les accents. Et puis ça aussi, ça crée de la musique, ça crée des musiques différentes. Peut-être que le fait d'être nourri avec des choses comme ça, peut-être que le fait d'être nourri avec des choses comme ça, ça crée forcément une espèce de musicalité qui fait que quand tu as ça en toi, en fait, dès la naissance, tu vois, finalement, les gens chez moi, ils ne parlent pas toujours comme ça. Il n'y a pas ce truc qui est complètement droit. Et au final, on se demande un peu ce qu'on va devenir. Donc, voilà, il n'y a pas ce truc-là chez moi. Donc, chez nous, on parle, quoi. Donc, forcément, ça aussi, ça a fait que... Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas, moi, au début du rap français, quand les, justement, « Ouais, je me présente mon nom, c'est Rocking Squad ! » « Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da » Quand ils rappaient comme ça, je me disais, « C'est bizarre, c'est pas comme ça que j'entends le truc, quoi. » – Oui, mais ça se voit avec le rap marseillais aussi. – Oui, le rap marseillais, c'est un autre swing, quoi. C'est un autre swing. Et c'est vrai que je trouvais... Moi, les premiers rappeurs français qui vraiment m'ont fait kiffer, il y a Ayam, quoi. Vraiment, ça fait partie des groupes. Vraiment, j'étais né... Enfin, quand j'ai commencé à écouter du rap en français, il y avait le Dina Style sur Radio Nova. Et donc, moi, j'étais marqué par deux gars. Deux gars dont personne ne parle, mais qui sont vraiment extraordinaires. Un mec qui s'appelle Poupa Leslie et puis un autre qui s'appelle M. Weedy. Poupa Leslie, premier flow que j'entends, ce gars-là, je lui dis, « Ouais, c'est ça, le rap. » Ça faisait... À chaque jour que moi, je vis, je DJ le jour et je DJ la nuit. J'aime pas les flics, j'aime pas les ennuis. Dans cette société, tout est pourri. Je suis Poupa, maître de cérémonie. J'ai la haine. Écoute bien, c'était jeudi. J'ai visité tout Paris, tosté dans les bois de nuit, dans les sons de système et les rapes partis jusqu'aujourd'hui. C'est super ethnique. Et pendant ce temps-là, Assassins, avec la formule secrète, ils avaient un autre débit, qui était vachement plus linéaire. Et Ayam, ils sont arrivés avec un autre phrasé. C'était... Et eux, ils étaient vachement influencés par l'école américaine. À l'époque, c'était... Sur la période, sur cette période-là, sur l'album d'I Am, ils étaient plutôt sur ce qu'on appelle la période un peu afro-centrique new-yorkaise. Donc, il y avait Big Daddy Chain, il y avait Son of Buzzer, qui avait pas mal de groupes que je connaissais. Et je disais, « Oh, il rap comme les mecs de New York là-bas ! » Et voilà, j'avais compris qu'il y avait un lien, en fait. C'est que le rap, c'est le rap, c'est de la musique, point. Au départ, quoi. Enfin, c'est de la musique et du sang. Dans le livret de Tout est écu, tu dis que tu as souvent essayé plusieurs instrues avant de trouver la bonne instrue. Et comment ça se passe, la relation texte-instrue ? Est-ce que tu parles de... Tu parles de l'instru pour arriver au texte, et ensuite, tu dis, « Ah, il faut que je change d'instrue. » Comment ça fonctionne ? Et puis aussi, toute la question des remixes, parce qu'il y a beaucoup de remixes sur Tout est écrite. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, ce n'est pas les mêmes choses. C'est-à-dire que, par rapport aux instrues, c'est au départ, qu'est-ce qui génère en fait le texte ? Alors, j'ai beaucoup évolué entre mon premier album, 2003, tout est écrit, et puis là, un tramurose, même Soul Insights, ça avait commencé déjà à bouger. C'est-à-dire que, avant, pour démarrer l'écriture, on a besoin d'un mood, d'une inspiration, de quelque chose qui va faire qu'on démarre l'écriture. Et donc, ça, c'est la capacité qu'une musique, elle a de vous permettre de vous évader, de rentrer dans un imaginaire, en fait. Donc, cet imaginaire, parfois, il fait écho à des choses qu'on voit. Je regardais beaucoup de clips, donc sur YouRap, j'avais mes artistes de référence. Et puis, il y a aussi des musiques qui vous touchent, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de dire l'histoire que vous avez en vous. donc, souvent, je vais dire, le texte, il va naître comme ça, de l'esprit qui est généré, enfin, voilà, de l'esprit qu'amène l'instru, la musique. Et beaucoup de textes ont démarré comme ça pour moi, parce que, je ne sais pas, avant, j'avais vraiment besoin de musique pour me mettre à écrire en musique. Aujourd'hui, je ne procède plus comme ça. Mais pour cet album-là, comme je disais, j'avais envie d'être rythmique et de dire ce que je vous ai dit là tout à l'heure, à savoir, on a besoin de plus d'harmonie et d'être plus ensemble, plus à l'écoute, plus dans les temps. Et la rythmique que me filait Lodjillo, au départ, ça me donnait cette idée-là d'être bien dans les temps, d'être bien carré. Et puis, quand j'ai construit l'album, tout s'est écrit, il y a un moment, j'ai construit en fait une atmosphère. Et à la fin de l'album, je disais, ça ne marche plus, ça ne rentre plus dans ce que j'ai développé, dans le tableau général. Et donc, le beatmaker qui a fait ce morceau-là s'appelle G. Anthony, c'est un pote de Toulouse. Et puis, on était à la maison, on ne trouvait pas, on disait, non, je n'ai rien pour toi. Je dis, vas-y, on va mettre ce que tu as, on va écouter ce que tu as dans ta machine, pour le coup, c'était une machine de production qui s'appelle la MPC. Et très classique dans la rap. C'est un sampler avec une boîte à rythme dedans. Et je tombe sur quelque chose qui était assez planant, comme ça. Mais non, je dis des bêtises, excusez-moi, ce n'est pas pour ce morceau-là. Ce que je suis en train de vous dire, ça, c'est pour un autre morceau, c'était pour amour et peine. Non. Pour la partition, c'est parce que je travaille avec Yvon. Yvon était un jeune beatmaker et pour le coup, lui, il était dans les atmosphères. Et effectivement, sur la partition, quand j'ai entendu cette musique-là, je me suis dit, mais on est vraiment au cœur de ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'atmosphère prime avant la rythmique. La rythmique, c'est moi qui la porte. Donc, je n'ai pas besoin d'un rythme hyper prédominant. Et c'est là-dessus que j'ai préféré, pour le sens, pour le coup, coller à cette prod plutôt qu'à celle de l'autre. D'accord. Mais est-ce que le changement de production a provoqué des changements dans le texte ? Alors, dans l'écriture, je ne sais pas. Je ne sais plus, j'ai oublié ça. Dans le flow, oui. C'est-à-dire, dans le flow, je pense que j'ai réussi à être plus expressif et que mon expression, en fait, l'expression que j'ai, elle a réussi à être plus juste sur la version de Yvon que sur la version de Lodillo. D'accord. Et tu viens de parler de l'atmosphère. Dans tous tes écrits, il y a justement un morceau qui s'intitule l'atmosphère où on entend les bruits de la rue, les bruits de circulation. Ça a l'air d'être une notion importante pour toi, l'atmosphère. Est-ce que tu crois que tu parles de l'atmosphère musicale ou textuelle que tu essayes de créer ? Ça, ça vient de la culture musicale, en fait. C'est-à-dire que la culture musicale quand même qui m'a nourri, c'est la saoule et le jazz. Et le jazz, quand même, beaucoup. Et pour le coup, je suis rentré dans le jazz, parce que c'était dur de rentrer dans le jazz, mais je suis rentré dans le jazz vers 14, 15 ans par Kind of Blue. Donc Miles Davis, Cold Trail. Et donc le concept de Kind of Blue, c'est on prend les rythmes hyper syncopés, hyper rapides du jazz et on ralentit tout. Et là, en fait, on change l'atmosphère pour le coup, en baissant la pulsation. Et je crois que en lisant des biographies, en étant dans cette musique, j'ai bien compris que de Mozart, en passant de Mozart, Beethoven, Miles Davis, Cabrel, quand même, ce qu'on cherche quand on fait de la musique, c'est des atmosphères. C'est finalement, qu'est-ce qui va faire qu'en tant qu'auditeur, on va se mettre à voyager à l'intérieur de nous-mêmes, à rêver. Et donc, c'est l'atmosphère que provoque un morceau qui fait qu'on s'attache ou pas à un titre. Et dans Gaëtois de Musique, titre que l'on va aborder un peu plus tard, tu dis précisément « mes rimes parfument l'atmosphère, ils viennent du bitume ». Et tu parles encore de l'atmosphère. C'est tel le leitmotiv, tu vois, je ne l'avais pas... On analyse très peu son boulot. Donc, c'est vrai que pour moi, une fois que les choses sont faites, souvent, je ne reviens pas trop dessus. ce qu'on avait vu, c'est que dans l'atmosphère, il y a une forme de policier, puisqu'il y a une position du haut et du bas, l'atmosphère, le ciel, entre l'atmosphère et l'habitude, mais c'est aussi l'atmosphère au sens d'odeur et puis l'atmosphère au sens d'ambiance. Ce que tu cherches à créer, en fait, musicalement et aussi au niveau textuel. C'est vraiment ce que tous les musiciens recherchent, en fait. Créer une ambiance, en fait. C'est... Voilà, quand on... Ce que tu peux pas... En fait, t'imposes, en fait, ta vision, t'imposes ton atmosphère, en fait, au lecteur, pour celui qui lit, quoique on peut... Quand on est lecteur, on arrive déjà... On recrée un décor. Mais bon, voilà, c'est quand même explicité, quoi. Alors qu'en musique, comme je dis, il y a le texte, mais il y a un sous-texte, il y a quelque chose qui est là, qui dépasse les mots, même. D'accord. Et toujours pour parler de l'album, et plus précisément du livret, de Tout est écrit, tu dis, basé à Créteil, j'arrivais à la fin de ma période de travail sur la notion de flow et j'avais réussi à faire le lien entre musique, interprétation, rythme et rap. Je m'établissais un dogme, le rap, art de faire rimer les mots de manière syncopée sur un rythme à quatre temps. Je me demandais si tu avais toujours le même dogme aujourd'hui. Ouais, sauf que j'ai simplifié mon écriture. Aujourd'hui, je dis le rap, c'est parler en rythme sur de la musique. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Et toujours, peut-être pour finir, pour finir sur la question des rapports entre musique et discours, Lino a été déprogrammé d'un festival à Orléans, ville d'où je viens, hélas. Et ce qui serait à l'origine de cette déprogrammation, ce seraient les paroles prétendument violentes de Lino, qui était notre second invité. et tu as réagi à cette déprogrammation en disant qu'il est étrange de ne percevoir le rap que sous la forme d'un discours et non d'une musique. Est-ce que tu pourrais revenir sur ça ? Ça doit être d'hier, mais tu es super à la fin. On est à la fin. Non, non, mais... Oui, il y a quand même... On était vraiment si les politiques... Parce que c'est quand même les politiques qu'observent les rappeurs à ce point-là. J'ai l'impression d'être sous surveillance. En gros, si on prend le rappeur pour ce qu'il est, un musicien, il y a un moment, on ne peut pas qu'analyser son discours. Il y a... Comme je dis, le sens, c'est important, mais il y a aussi des codes qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre le sens de ce qui est dit dans le rap. C'est une musique qui est quand même cryptée. Et si on n'est que sur le sens premier, on loupe trop de choses dans le rap. Parce que, par exemple, l'espèce de code... Un espèce de code de violence ou d'ultra-violence lié au battle, par exemple, si on n'a pas compris que le battle, c'est en fait un endroit d'une espèce d'auto-émulation, c'est le seul endroit où, dans la société française, on dit, « Ouais, je suis bien, je suis fort, je suis beau, je suis grand, regarde comment j'assure ! » Tu vois ce que je veux dire ? Et cet endroit-là, c'est l'endroit où les jeunes disent, « Ouais, mais moi, je suis meilleur que toi et moi, non, je suis plus beau que toi, je suis plus grand que toi et j'en ai une plus longue. » Voilà. C'est quand même cet endroit-là. C'est-à-dire que si on n'a pas compris que c'était... Pourquoi le rap, ça a autant d'impact sur un jeune ? Parce que finalement, je trouve qu'on n'est pas dans une société de la valorisation de l'individu depuis son enfance. On ne lui apprend pas à se dire, « Ouais, je suis debout et ouais, je suis un humain et ouais, j'ai raison d'être debout et j'avance comme ça. » On ne fortifie pas, les gosses. Et le rap, ça permet ça, quoi. Donc, il y a un moment, de toute cette culture de l'auto-célébration, il y a un moment, avec les films, parce qu'on en a, des films violents, etc. Et ben voilà, moi, j'assure comme Al Pacino, « Ouais, mais moi, je suis comme Schwarzenegger. » Et puis, moi, je suis comme le mec de, comment il s'appelle ? Je pense à cette série-là, de Breaking Bad. Et ben, il y a un moment, tu rentres dans des espèces de surenchères de violences, mais ce n'est pas le rap qui est violent, c'est juste les images qu'il prend, quoi. Et donc, un politique, il n'a pas cette histoire-là en lui, quand il va lire les paroles de rap. Et je parle d'un politique comme de monsieur, madame, tout le monde. Ceux qui ne sont pas dans le rap n'ont pas ces codes-là. Ils ne peuvent pas décrypter ça. Une fois qu'on a ces codes, on a de la distance, on a du recul. Même les gamins qui sont dans des excès, ils ont du recul par rapport à ce qu'ils disent dans le rap. Et donc là, par rapport à Léno, je ne comprends pas parce que ça fait partie des mecs qui vraiment ont un discours où, oui, il y a l'utilisation de la violence, mais de manière complètement détournée, c'est utiliser le son pour justement révéler les choses saines et positives. C'est plutôt quelqu'un qui amène de la réflexion. Qui amène de la réflexion. Donc, vraiment, je n'ai pas compris qu'ils ont des programmes de ce type-là. Je ne saisis pas. C'est-à-dire que il y a un moment, il y a des gens qui sont hyper explicites dans leur art. Comme j'ai dit dans mon poste, ben merde, Welbeck, Zemmour, ils ont le droit d'exercer leur métier. Ils attaquent les gens frontales. Mais non, vous comprenez, c'est de l'art. Et donc, nous, c'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est des préjugés qu'on a depuis super longtemps sur le rap. Ça fait 30 ans que le rap existe, il y a toujours des préjugés. Et il y avait un rappeur, justement, Sadek, qui est de la banlieue parisienne aussi, qui disait « Moi, quand je vois un film de Tarantino, je ne sors pas avec une calache. » Et c'est fou que le cinéma ait échappé à ça et que le rap, non. Moi, je pense que c'est très significatif et révélateur de la façon dont on perçoit le rap et c'est-à-dire des gens qui font le rap. Mais, voilà. Tout ça, c'est à nuancer. C'est-à-dire que moi, je dis qu'il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire celui que j'ai soulevé, c'est pourquoi un jeune, il a envie de raconter plus « Je suis un dur que la vie est belle. » Après, dans l'impact de la musique, justement, sur les gens, dans le quotidien, la nuance que je mets entre un film et puis de la musique, c'est qu'au début et à la fin d'un morceau, il n'y a pas un générique. Donc, en fait, le cerveau, il n'est pas conditionné de la même façon et ne reçoit pas l'information de la même façon. C'est-à-dire que je pense que la musique, il y a un truc qui est très hypnotique et très hypnotisant, en fait. Donc, il y a des choses qui nous imprègnent. Moi, je sais que quand j'avais 14, 15 ans, alors, je n'ai jamais tué quelqu'un, mais si je mettais Onyx sur mes oreilles, je mettais toujours ma capuche d'une façon et j'étais tout le temps comme ça. J'avais une attitude qui allait avec parce que ça me plongeait dans cette attitude-là. Mais par contre, il y avait toujours cette nuance, ce recul qui fait qu'il y a un moment où j'ai toujours su et quand je dis je, je pense que pour beaucoup de jeunes, c'est pareil. c'est un moment, c'est un état et cet état-là, il y a assez de recul pour, voilà, on n'est pas au premier degré. Comme tu dis, c'est une posture, une attitude. Oui, c'est-à-dire que, je ne sais pas, quand Mila Farmer, elle disait je suis libertine, je suis une catan, on n'a pas commencé à avoir peur pour nos enfants, pour nos filles, je ne sais pas. Mais bon. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est que l'on parle de ton goût pour les mots et de tes jeux avec les mots avec un titre, un morceau dont le titre est éloquent qui s'appelle D'un mot à l'autre. Je ne sais pas si tu préfères que je passe le morceau ou si tu veux me faire à l'intérieur du morceau. Je n'ai pas tout le texte en tête, mais bon, je mets-le, ce sera plus intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter le premier couplet à nouveau et le refrain de ce morceau D'un mot à l'autre qui est sur ton second album, Les deux pieds sur terre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 pour qu'une personne, en fait, elle se transforme, qu'on passe du négatif au positif. Il y a juste, je crois que je dois le dire, enfin bref, qu'il n'y a qu'une nuance. Une seule lettre nuance, en fait. Une peu de choses, et donc en voilà. Ça, c'est le sous-texte de ce morceau-là, quoi. Et voilà. Il y a un jeu, il faut le préciser, dans le livret, il y a les mots en question, les mots qui se ressemblent phonétiquement, qui sont mis en gras. Et dans le clip, aussi, il y a un jeu avec le déplacement de l'être. Parce que, j'ai envie de dire, je pourrais dire ça en me prenant la tête, en me disant « Ouais, tu vois, dans la société, il suffirait de changer un peu de choses pour que les gens aient mieux, gna 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 ». Et puis en fait, je me dis, voilà, je peux dire la même chose, avec plus de son, quoi. Donc je m'amuse aussi, je m'amuse de ça, parce que mon rôle, il est là-dedans, quoi. Il est de dire les choses, mais avec... Voilà, je suis de la musique, quoi. Je suis en saleté en banque aussi, quoi. Et dans le clip, tu es entouré d'enfants ? Ouais. Pourquoi les enfants ? Parce que les enfants, c'est jeune, c'est fun, c'est ludique. Parce qu'eux, ils prennent la vie comme ça. Et moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve toujours ce rapport au monde, quoi. C'est ce rapport à l'enfance, en fait. Et ton rapport au langage, il est un peu enfantin, tu penses ? Carrément ! Mon rapport au langage, il est vraiment enfantin, quoi. D'accord. Ça, c'est marrant, parce que c'est quelque chose qu'on a relevé à plusieurs reprises dans le séminaire. Virus qui dit qu'il fait des Legos avec les mots, des choses comme ça. Et Lino aussi, où il y a ce thème de l'enfance, de la nostalgie, du paradis perdu, tout ça. C'est intéressant qu'il y ait ce rapport ludique au langage, et qu'il soit ramené au thème de l'enfance, en fait. Ouais. Et c'est aussi pour ça que pendant longtemps, le rap, il a eu autant d'impact sur, finalement, les jeunes. Parce que c'était drôle, quoi, de jouer avec ces mots-là, de faire des jeux de mots. T'as vu, tout à l'heure, tu parlais des contre-pétries et tout. Tout ça, c'est assez fun, quoi. Mais ça ne se limite pas au côté ludique ? Il y a quelque chose de plus ? Il y a du fond. Il y a cette idée que, de toute façon, je suis vraiment un enfant. Vous avez déjà vu un enfant jouer ? C'est concentré, un enfant. C'est-à-dire que je joue, mais quand je joue, je le fais sérieusement. Et bien, c'est vraiment comme ça, quoi. Je vois mon art. D'accord. Et dans Ghetto Musique, tu dis « ramener à la vie ce qui crête, parce que les mots ont ce pouvoir ». Est-ce que tu penses que les mots ont ce pouvoir ? Quel est le pouvoir des mots pour toi ? Je ne sais pas. Tu aimes bien les poèmes de Baudelaire, de Rimbaud. Pourtant, ce sont des gens morts. Oui, mais ce n'est pas exactement ce que tu dis… Oui, mais ça ramène… Non, mais c'est-à-dire que ça perpétue l'existence d'une personne. Et pour moi, c'est ça. C'est ramener à la vie ceux qui crèvent aussi. Alors, ceux qui crèvent, c'est-à-dire là, j'utilise le présent, parce que c'est une façon de perpétuer la mémoire, le mot. Et en même temps, c'est une façon de redonner espoir, de redonner de la vie aux gens qui vous écoutent. Là, pour le coup, je disais… Tout à l'heure, je disais « ouais, le rap, ce n'est pas la voix des sans voix », mais c'est quand même un peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment, il y a des gens qu'on ne peut pas entendre. Voilà, par exemple, hier, je me baladais, j'étais avec un pote. Et puis, il me dit « je vais aller au concert de soutien pour la famille de Ziyad et Buna. » Et puis, il y a une marche aussi en la mémoire de Malek Ousekine. Et Malek Ousekine, je ne le connais pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai un morceau d'assassin, paf, qui démarre avec ce nom-là, en mémoire de Malek Ousekine, puis à toutes les victimes, justement, des violences policières. Et je me dis « mais, tu vois, grâce à l'assassin, je sais qui est Malek Ousekine, alors que c'était censé être une bavure. » Et donc, ce mec-là, Malek Ousekine, on n'aurait jamais su qui c'était s'il n'y avait pas bass-rappeur qui avait mis dans son texte son nom. Et donc, ouais, la musique, les gens, quand à un moment, on crée un art et qu'on immortalise ces gens-là, on ramène à la vie ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on n'entend pas, ceux qu'il n'a. D'accord. Et dans le morceau sous l'inside, tu dis « Dieu m'a donné l'écriture, le verbe et l'harmonie ». Est-ce qu'il y a une dimension sacrée dans ton écriture ? Oui, sinon, je n'aurais pas dit ça. Mais bon, c'est très ventard, mais ça, c'est très rap français. C'est très rap, quoi ! Mais oui, parce que, voilà, comme je dis, je ressens la vie, enfin, la musique, enfin, je crois le rap comme un gospel, je ne sais plus, à un moment, je dois dire ça dans la partition. Ouais, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amusement, il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Pour moi, je ne sais pas, le mot, le texte a une valeur. Ouais, il y a quelque chose comme ça. « Au commencement était le verbe ». Il n'y a pas plus à créer. C'est une phrase que reprend Hocus Pocus, d'ailleurs, dans leur premier album, dans ce qu'on formule. « Au commencement était le verbe, le dialogue éthymatique de cet élément ». C'est marrant, comme quoi, l'importance du verbe, elle est autant dans, voilà, dans nous, la poésie classique qu'on peut connaître, et dans le rap français. Et tout à l'heure, tu citais Baudelaire et Rimbaud. Est-ce qu'il y a des références littéraires dans ton rap, des inspirations littéraires ? Très peu. Sauf que quand j'ai dit ça, la dernière fois, tu m'as dit, « Ouais, mais dans un, tes textes ! » Oui, il y a Rimbaud. Non, en fait, il y en a peu, parce que, comme je ne cesse de le répéter, puisque je me vois principalement comme un musicien, mes références, ce que je vais citer, ce n'est pas tant des textes de littérature, ou des auteurs, ça va… Voilà, je pense que ces auteurs-là, ils sont en moi, grâce à la culture française que j'ai, à l'éducation que j'ai, grâce à l'école qui m'a donné des… Voilà, accès à des grands auteurs, grâce à mon entourage aussi. Donc, j'ai envie de dire, la littérature, elle est en moi. Je suis plus de la culture strange que de la pléiade, mais grâce à tout un environnement, il se trouve que j'ai ça en moi. J'ai des auteurs en moi, mais ce n'est pas à eux que je pense quand j'écris. Mais sans doute que si je n'avais pas autant d'auteurs en moi, je n'écrirais pas comme j'écris. Et voilà, tout à l'heure, hier, par rapport à ce texte-là, je parlais de Rimbaud, en fait. Finalement, ce n'est pas tant Rimbaud que je cheatais, c'était ce qui m'a… J'avais fait un rejet, quoi. Et donc, en gros, dans cette métaphore, quand j'ai cité Rimbaud, c'était plus son style de vie et son côté un peu torturé. Par rapport au fait de cette… Je m'égare dans les limbes, je crois que c'est ça. La phrase, c'est comme Rimbaud, « Torturer mon esprit s'égare dans les larmes ». Voilà, c'est ça. Puis il y a le jeu Rimbaud-Limbes, j'imagine. Oui, c'était la première version. Enfin, c'était comme ça qu'ils voulaient citrer Les Fleurs du Mal. Après, oui, on y a pensé tout à l'heure, un rappeur, Scaramanga, c'est ça ? Oui. C'est de dont tu parles. Et à un moment, j'avais vu dans « Death Letter », une chanson, il dit « Get better with the literature ». Donc, nous, parce que c'est un séminaire littéraire, on est un peu obligés de poser des questions sur ça. Mais pour toi, s'il devait y avoir un lien entre le rap et la poésie, ce serait quoi ? Le rap, c'est de la poésie. C'est de la poésie. C'est-à-dire, le rap, c'est une forme moderne de poésie, parce qu'au même titre que… Pour moi, la poésie est une forme de chanson. C'est-à-dire qu'il y a même un style poétique qui s'appelle la chanson. Donc, une forme poétique, voilà, les balades, pour moi, donc, il n'y a pas de… C'est la même chose, disons qu'en musique, notre poésie, elle est contrainte par des règles de musique, par des règles d'harmonie, par des tonalités et une rythmicité, c'est tout. C'est-à-dire qu'on est cadré par la signature rythmique sur laquelle on est, quoi. Mais sinon, quelque part, la poésie, c'est de la chanson, sauf qu'il n'y a pas les notes. Et il n'y a pas ce cadrage rythmique. Est-ce que tu as des méthodes d'écriture ? Alors, il existe des méthodes d'écriture, c'est-à-dire que… Et en même temps, c'est-à-dire, écrire un texte, c'est une chose, être un grand auteur est une autre chose, pas la même chose. C'est-à-dire que je suis parti souvent de ce principe-là, et là, pour le coup, avec mes élèves au conservatoire, on aborde souvent ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Alors, s'il s'agit d'écrire, tout le monde peut le faire. Il y a des techniques pour ça. S'il s'agit d'être un grand auteur, non, là, il faut du temps et de la pratique. Et puis, il faut se confronter au public, expérimenter son art, quoi. Et puis, il faut le laisser mûrir et grandir. Pendant longtemps, je crois que ce qui effraie tout le monde, chez les musiciens, autant que chez les auteurs, c'est… Peut-on écrire sans inspiration ? Eh oui, en fait. Il y a des méthodes pour ça. En fait, il y a des gens qui ont la chance d'avoir la porte entre le conscient et le subconscient, qui est un peu plus entreouverte que d'autres. Mais réellement, il suffit souvent de jeter ses idées sur une feuille, à la manière des cadavres exquis, pour finalement, en fait, rassembler. Et en prenant du recul, je crois qu'il y a des méthodes euclidiennes, c'est-à-dire des associations d'idées, et on suit le fil de ces associations d'idées. Et en prenant du recul, tout d'un coup, on peut réordonner ça et donner un sens à ce qu'on a écrit. Donc, oui, il est possible d'écrire sans inspiration, au départ. Parce qu'au fond, il y a toujours quelque chose que vous avez à dire. En fait, c'est comme une conversation. C'est un peu comme si je rencontre un copain. On est à une terrasse de café. Ça va ? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Je ne sais pas. Et puis, tout d'un coup, à partir de rien, à partir de « Ouais, il est bon ce café ! » Il commence à y avoir une idée, et puis la conversation, elle se fait. Et au fur et à mesure, le dialogue qui était au départ un peu abscond, un peu vide, eh bien, ça se transforme en une super conversation et à la fin, un super moment qu'on a passé à deux, deux heures plus tard. Et parfois même, je pense que vous avez tous en exemple en vous des grandes conversations qui font que vous allez vraiment chisser votre journée, juste sans une conversation. Eh bien, c'est vraiment ce truc-là. Et je pense que si les auteurs, ils étaient déjà dans cette approche-là, c'est-à-dire ma feuille est un pote, je parle avec lui, jette mes idées, eh bien, tout d'un coup, ils seraient en conversation un petit peu avec eux-mêmes. Et donc, finalement, ça commence à créer des sujets, à créer des choses qui, à la fin, vous vous en rendez compte, vous tiennent à cœur. Des morceaux comme « La partition » ou « Ghetto musique », comment tu as procédé pour les écrire ? Est-ce que tu avais des méthodes ? Est-ce que tu es parti d'un thème, d'une rime ? Est-ce que tu as écrit au fil de la plume en procédant par association de mots ou d'idées ? C'est trop loin. 2003, c'est trop loin, je ne sais plus. Alors, par exemple, je ne sais pas, un morceau récent comme sous l'Inside ? Il y a trois ans, redis-moi ta question. Comment est-ce que tu as procédé concrètement ? Est-ce que tu avais une méthode pour écrire ce morceau ? Non, alors, là, récemment, au moins, je serai sur des choses assez justes. Récemment, en fait, quand j'ai besoin d'écrire, souvent, je vais mettre des mots. C'est-à-dire que les mots vont toujours faire référence à un sujet qui me tient à cœur, mais je ne sais pas toujours lequel, en fait. Donc, je mets des mots, je vais mettre colère, des sensations. Je vois peine, souffrance, amour, beauté, clarté. Je vais plutôt partir sur des émotions. Je vais commencer à lister des mots. Et il y a un moment, il y a un mot qui va résonner plus qu'un autre. Et ça va être mon point de départ. Et souvent, quand ce mot-là, il résonne énormément, si je reprends la liste des mots que j'ai jetés sur ma feuille, je commence à trouver d'autres mots qui vont faire écho à ça. Et là, il va se construire ma première phrase. Et ma première phrase, après, elle me donne le cap. Mais souvent, ça part comme ça. C'est des mots. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Et tous ces mots-là, en fait, c'est juste la porte que j'ouvre sur mon subconscient. Lui, il sait ce qu'il y a. Mon subconscient est là. Lui, il a accumulé les infos. Il a ressenti et tout. Tout est là. J'ouvre la porte. Je lui dis, bon, vas-y, lâche-moi les trucs. Qu'est-ce qui se passe ? Et il me sort ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il y a une espèce de schizophrénie comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne te suis pas. Et il me sort les mots. Et à un moment, je fais, ah, d'accord. Et là, voilà, la première phrase, elle commence à naître. Et de cette phrase, au fur et à mesure, le texte se construit. C'est intéressant, parce que sur tes manuscrits, parce qu'on est allé photographier tous les manuscrits de Kondo, la façon dont il avait écrit les textes, c'était de l'or pour des littéraires comme nous. On était super contents. Et on a vu aussi, à certains moments, il y avait, dans des coins de feuilles, tu écrivais un mot, et après, tu écrivais plein de mots qui se ressemblaient, qui étaient soit des homophones, soit qui avaient des sonorités proches. Et est-ce qu'il y a cette façon d'écrire avec aussi les sonorités des mots ? – En fait, souvent, encore une fois, c'est le subconscient qui parle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sais que le mot, il est autour de ça. C'est autour de cette zone, en fait. C'est comme si mon cerveau était une espèce de carte, c'est un pays, et je dois aller dans tel village, mais je ne sais plus trop le chemin. Donc, si vous en avez sous la main, moi, ça peut m'aider, parce que là, ma mémoire ne me permet pas d'y arriver, comme ça. Mais voilà, je vais commencer à lister un mot. Et je fais, non, ce n'est pas le bon. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas loin, mais je ne suis pas au bon endroit. Puis je vais continuer à lister, et il y a un moment, je fais, voilà, c'est là que je suis. C'est celui-là que je cherche, en fait. Et une fois que c'est dit, une fois que je l'ai vu, ben voilà, je peux le mettre… Je peux créer ma phrase, et ma phrase, elle devient juste, en fait. Je suis au bon endroit. – Et c'est vrai que ça s'illustrait pas mal dans la façon… Enfin, nous, ce qu'on a vu des manuscrits, moi, à plusieurs reprises, j'ai vu, donc voilà, ce coup-là, des mots écrits comme ça. Et le fait aussi que la première phrase, souvent, elle est barrée, et tu vas en écrire une autre, et après, plus de rature. C'est tout seul, quoi. – Ouais, c'est ça. – Ça correspond bien à ce que… – Il y a un morceau qui est un peu spécial qui s'appelle « Bad Trip », et dans une interview, tu as dit que tu l'as écrit en écriture automatique. – Ouais. – Comment ça fonctionne ? Tu n'as pas du tout retravaillé ce que tu as écrit en écriture automatique ? C'est un seul jet ? – Ouais, c'est… Pareil, le titre, il s'y prête bien. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je suis sous coque ? Ce qui ne m'arrive jamais, mais c'est juste, c'était mon imaginaire. C'est une question comme ça, et puis, c'est parti. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, couleur évadescente, otage de naissance, et puis chaque mot entraîne un autre mot, et puis des phrases. Et ça vient tout seul, quoi. C'était vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là ? Je me suis dit, vas-y, imagine. Enfin, je suis parti quand même d'une image, en fait. Parce qu'il y avait deux choses qu'il y avait dans ma tête, c'était hypnotiser, jeux vidéo, drogue. Qu'est-ce que ça donne ? Et voilà, je me suis mis, j'ai fait, avec ces trois contraintes, qu'est-ce que ça provoque ? Et je me suis mis à écrire. – D'un seul coup ? – D'un coup, c'était… Là, pour le coup, je sais que c'était par ordinateur. Donc, pour le coup, j'étais là… Je trouvais ça marrant. – Ça t'a pris combien de temps ? – Je sais pas, peut-être… Je sais pas, même pas, peut-être une heure, un peu moins, je ne sais rien. Parce que comme c'était automatique, le postulat, c'était tu t'interroges… Tu t'arrêtes pas, quoi, tu t'interroges pas. – D'accord. Il n'y a pas des éléments que tu as supprimés ? C'est vraiment tel cas ? – J'ai peur de te dire des bêtises, mais quand même, je crois que oui. Je crois que celui-là, principe de bad trip, c'était ça, c'était de raconter un bad trip. Et donc, de suivre comme une espèce de… C'est comme un plan séquence dans ma tête. – Ok. Il y a une autre technique d'écriture dont tu parles dans le livret « Tout est écrit », à propos d'amour et peine. Dans le livret, tu écris, il aurait pu s'appeler, ce morceau-là, « Il aurait pu s'appeler « Ces mots inscrits dans les recoins de mon âme. Il était le résultat d'une nouvelle technique de travail qui visait à ne plus écrire, mais concevoir chaque vers à tâtons en les mémorisant. » Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette technique ? – Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de rap dans la salle ou pas ? – Ouais. – Ok, bon. Vous avez entendu parler de la grande légende de Notorious B.I.J. et de Jay-Z. Donc, cette grande légende vise à dire que ces deux grands artistes n'écrivaient pas leurs textes, mais les travaillaient presque en improvisation. Et donc, je me suis dit, « Tiens, je vais essayer, je vais voir si c'est vrai, si ça marche ou si c'est pas vrai. » Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'écrire sans poser les mots sur une feuille, c'est quand même écrire. Le vrai jeu, en fait, consiste à mémoriser. Donc, c'est la première phrase, elle est dite, donc retravaillée, c'est juste que je n'ai pas de rature, je n'ai pas de stylo, mémoriser, puis la seconde phrase arrive. Et donc, je me suis dit, « Tiens, et si j'écrivais comme… » Si j'essayais ça, ce procédé, et je l'essayais sur plus d'un morceau, et c'est un procédé qui marche bien. Alors, ça permet de sortir un texte rapidement, enfin non, pas si rapidement que ça, mais de l'enregistrer assez rapidement. Mais une fois qu'on l'a enregistré, après, pour réavoir accès à sa mémoire, il faut l'écouter beaucoup. Mais c'est quelque chose qui se fait, quoi. Et après, je connais d'autres gens qui sont… C'est une autre forme… Alors, pour le coup, ce n'est plus une écriture, c'est une… Ils sont dans l'improvisation. Et donc, pour le coup, c'est moins travaillé que ce dont on parle. C'est-à-dire, ce dont on parle, c'est une écriture, sauf qu'on ne prend pas le médium du stylo. Ça permet d'être beaucoup plus musical, d'être beaucoup plus en phase avec la musique. Et c'est très agréable à faire. Mais ça prend du temps. L'improvisation, c'est autre chose. Ça veut dire que je ne sais pas où est-ce que je vais aller dans le sujet et où le sujet va m'amener, quoi. Donc, pour le coup, on est un peu dans l'écriture automatique et la mémorisation automatique. Mais là-dessus, voilà, les gens qui sont très forts en impro, j'ai rarement vu des très bons albums d'impro en rap. Je trouve qu'à vivre instantanément, c'est magnifique. Enregistrer, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie de garder le plus parce qu'il y a une finesse qui ne va pas apparaître. Juste pour faire la sociologue de minutes, en fait, c'est intéressant ce que tu as dit sur la mémorisation parce que c'est ce que Jacques Goudi, qui a écrit la raison graphique, en fait, sur qu'est-ce que c'était les influences de l'arrivée de l'écriture sur nos méthodes de pensée et tout. Et il dit qu'en fait, ce qui change vraiment, ce n'est pas tellement le fait de pouvoir écrire, enfin, le truc graphique, mais comme tu as dit, la mémorisation, le fait qu'il y avait une capacité de stockage, en fait, propre à l'écriture. Et ça, c'est intéressant pour approcher l'esthétique du rap, de voir, par exemple, il y a des rappeurs qui nous ont dit qu'ils écrivaient à base d'une punchline sur leur téléphone, par exemple, ils vont la garder comme ça et après, le reste va se dérouler comme ça. Ça ne passe pas forcément par l'écriture manuscrite ou sur l'ordinateur. C'est clair. Voilà. C'était juste... Et comment ça se passait avec l'appliquette ? Est-ce que chacun écrivait dans son coin ? Est-ce que vous vous donniez des avis sur les couplets de chacun ? Est-ce qu'il y avait des interactions, des interventions entre les membres de la Clica ? La Clica, c'est mon premier groupe. C'est le groupe, en fait, avec lequel j'ai sorti un premier album. Il s'appelle Conçu pour durer. Et en fait, on était tous fans de rap américain et on n'a pas grandi ensemble du tout. On s'est retrouvés, en fait, sur une émission de radio et c'est là où on a fait la connaissance les uns des autres. Et on s'est tous vraiment surpris, nous, à ce moment-là, parce qu'en fait, on n'avait pas des références françaises ni dans l'approche du son, ni dans l'approche du texte, ni dans l'approche de la musique. Et donc... Je veux dire, quand on était rassemblés tous ensemble, c'était toujours une espèce d'école... Je ne sais pas, il y avait une émulation constante autour de l'écriture, le phrasé, le flow, la musique, l'interaction voix-musique, etc. Et donc, les lundis matins, quand on se réunisait pour faire les répètes, c'était... Alors, qu'est-ce que tu as écrit ce week-end ? Et l'idée, comme on était toujours dans ce mode où on se challenge un peu les uns les autres, constamment, c'était à celui qui allait sortir soit la plus belle phrase, aujourd'hui, on appelle ça la punchline, ou bien le texte avec l'idée la plus farfelue, la plus puissante, comment... Voilà, le sujet le plus intéressant, il y avait une émulation qui était perpétuelle. Donc, le lundi matin, on se réunissait, on se mettait assis dans le home studio d'un de nos potes qui s'appelle Chimiste, à côté du radiateur, et notre but, c'était de se râper nos textes à capella, comme ça. Et c'est vrai que... Voilà, on était à la recherche de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On était à la recherche de ce qui sonne le mieux. Par exemple, pour moi, Daddy Lordsy, qui est mon compère de rap, pour moi, c'était... Aujourd'hui, on parle beaucoup de punchline, mais pour moi, c'était celui qui avait cette... C'était le type qui était le plus puissant dans l'impact, dans l'efficacité de l'écriture. Je me souviens d'une phrase, je te gaffe de base comme McDonald's de matière grasse. Bon, tu as ça lundi matin, tu dis bon... Tu fais OK, je rentre chez moi, attends, je vais travailler, je vais travailler, quoi, tu vois. Et tu reviens, et puis voilà, tu ramènes la tienne. Je suis conçu pour durée, conçu pour les éloges. Mon système est réglé comme une bonne horloge. Je suis conçu pour durée, conçu pour les éloges. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et on était comme ça tout le temps à se répondre les uns les autres. Et donc, ça faisait une espèce de dynamique et d'effervescence, un bouillonnement créatif, quoi. Est-ce que tu as interviewé sur les couplets de certains membres, Roca, Raphaël ? Est-ce que tu leur donnais des avis, des conseils qu'ils ont suivis ou l'inverse ? On est dans un groupe, vraiment, on était vraiment tous en interaction. C'est-à-dire que le projet de l'un, c'était le projet du groupe, quoi. Donc, forcément, oui, j'ai intervenu sur des projets. Par exemple, je sais que quand Roca, lui, écrivait... Un jour, Roca sort un texte sur une musique et il n'a pas de refrain. Et je lui dis, attends, par rapport à ce que tu racontes, il racontait sa vie, par rapport à ses parents colombiens, lui qui faisait du rap et tout. Et je dis, tiens, j'ai écrit ce texte-là. Et en fait, ce bout de texte-là, ça pourrait te faire un bon refrain. Et ça faisait le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui, j'ai combattu même avec des hématomes. Et je lui dis, non, mais ça, ça te va bien, quoi. Et en plus, à cette époque-là, je n'arrivais pas à placer ma voix au bon endroit dans la prod. Donc, quand lui l'a fait, je lui dis, vas-y, tu le fais mieux que moi. Donc, tu le fais, quoi. Et à d'autres moments, je sais, quand il était sur son premier album, c'était lui le premier à sortir un album sur une major. Donc, le soir, il m'appelait, il me disait, j'écris ça, Kondo, qu'est-ce que tu en penses ? Tac, tac. Il me demandait mon avis, donc je lui donnais le mien. Mais au même titre que moi, quand je finissais un texte, je l'appelais en disant, ouais, vas-y, écoute ça, qu'est-ce que tu en penses, quoi. Tu vois ? Il y a toujours eu ce truc qui est, en fait, c'est de l'émulation. Je pense que c'est toujours bon d'avoir des regards extérieurs qui peuvent vous aider à aller plus loin dans votre création, quoi. En fait, on éprouve notre travail. Dans le morceau « Mon ghetto », tu dis, j'ai le style et le plein flow. Et le plein flow, pardon. Et le flow et le style, ce sont deux notions très importantes pour toi. Et puisqu'on est dans un séminaire de stylistique, ce serait quoi avoir du style pour toi ? Ce serait quoi ton style, ton originalité ? Moi, mon originalité, c'est vraiment, je pense que j'ai une écriture musicale. J'ai l'impression que vraiment, c'est-à-dire qu'à la lecture, quand même, quand j'écris, j'ai l'impression que tu entends déjà la musique, quoi. Je crois que c'est ça qui me caractérise. Et pour en venir à la question du flow, dans une autre interview, tu déclares que ce qu'il y a de jazz en toi, ce n'est pas ta musique qui est plutôt soul, mais c'est ton flow. Et est-ce que tu pourrais expliquer, sur le plan technique, qu'est-ce que ton flow a de jazz ? Comment le jazz a influencé ton flow ? Déjà, alors, souvent, quand on a écouté beaucoup de critiques, et moi, ça ne me dérange pas du tout, mais les critiques que j'ai lues sur « Tout est écrit » ou sur ma musique un peu après, elles me qualifiaient comme rappeur jazzy. Et ça me faisait péter un plomb, parce qu'en fait, je disais, je ne suis pas jazz, parce que ma musique n'est pas jazz, c'est-à-dire que j'ai peu de samples de jazz. Ce n'est pas ce que porte ma musique à cette époque-là de ma vie. Aujourd'hui, la musique que je fabrique en live pourrait être jazz. Mais réellement, mes fondements musicaux sont soul et funk. Ça, oui. Et donc, en fait, comme tout est écrit, il y avait beaucoup d'atmosphère, pour les gens, c'était jazz, en fait. Mais alors que tous mes samples étaient plutôt issus de la solo, en fait. Et donc, je disais, non, mais ce n'est pas mes samples, ce n'est pas la matière musicale que j'utilise qui est jazz. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des cuivres qu'en fait, j'ai du jazz. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une guitare qu'on est dans le jazz. Non, non. Jazz, c'est une esthétique bien particulière, justement. Et pour le coup, moi, c'était trop cadré pour être une esthétique jazz, quoi. Donc, en fait, par contre, ce qu'il y avait de jazz, c'était toute mon approche rythmique, mon approche du silence, ce que j'ai fait tout à l'heure. Par exemple, c'était « Envoie à la mélodie, je plains quand la symphonie, frappe dans mon... » En fait, ça, c'est de la rythmique... Je crois que j'ai écouté pas mal Max Roach, qui est un batteur à ce moment-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est « Putain, la katek » Ça, c'est jazz. Parce qu'en fait, mon approche du swing, mon approche du rythme, vocalement, lui, est jazz. C'était un batteur de jazz qui joue. Il y a des fois, mon approche de la voix est jazz parce que je transpose ma voix à un instrument comme le saxophone ou la trompette. Là, j'ai rien qui me vient en tête comme instrument, mais je sais que dans « Deux pieds sur terre », il doit y avoir un ou deux morceaux où je pars très haut. Et voilà, ma voix, elle a plutôt une timbralité d'instrument. Dans « Rock On », par exemple, qui est une chanson vraiment particulière, en plus, c'est inhabituel pour le rap d'utiliser quelque chose qui ressemble autant à « Deux Rock ». J'ai l'impression que tu arrives à faire de ton flow, enfin, un flow rock. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est en homologie, avec les instruments utilisés pour l'instru et tout ça. Sur « Rock On », ça fait un truc... Il te faut un truc qui pète, qui pèse et laisse parler tes bases dans son brut, qui te mette la pêche et laisse aller les basses. Faut un beat qui fasse brailler les barges et cracher l'énergie impulse qui fait lâcher les gaz, péter les caps, ma zig fout la merde dans les bars, sauter les gares, c'est Joey Star et Joey Soukrak. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est... Et donc, ça, c'est... Là-dedans, c'est encore un phrasé plutôt jazz, rythmiquement, mais comme mes points d'impact, ils sont toujours... Enfin, le schéma rythmique est assez clair. On pourrait le ramener au rock, mais pas le rock... Pas le rock FM, en fait. On va le ramener au rock, mais le rock qui s'appelle rhythm and blues, quoi. Plus ce rock-là, on serait là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Il y a un mot que tu sens particulièrement affectionné, c'est le mot ghetto. Sur ton premier album, il y a un morceau qui s'intitule Ghetto Music. Sur ton dernier album, il y a un autre morceau qui s'intitule Mon Ghetto. Alors, je me demandais qu'est-ce que c'est la ghetto musique pour toi et pourquoi avoir choisi ce mot ghetto et pourquoi avoir choisi d'écrire Ghetto Music, musique, comme si c'était un morceau de rap américain puisque tu l'écris musique avec un C et pas la française. C'est un mot qui revient assez souvent. Alors, ghetto, c'est un mot... Je le trompe. Hélas, c'est un mot qui sonne bien. C'est un mot qui sonne bien. Après, il est vraiment porteur d'énormément de sens. Ghetto dans l'enfermement, ghetto dans le sens où... C'est aussi port... Pour moi, le ghetto, c'est quartier aussi. Il y a l'enfermement, hélas, le ghetto juif. Et puis, il y a ghetto, après, toutes les dérives du mot. Ce gars-là est trop dur, il est trop ghetto. Il y a le ghetto blaster aussi, qui porte ma musique. Et donc, oui, je pense que... Je trouve que c'est un peu... C'est un peu la... L'autre façon que j'ai d'appeler le rap, ma ghetto musique. Et aussi, ça fait référence à un des artistes que j'aime énormément, Kairi Swann, qui aussi avait fait un morceau qui s'appelait Ghetto Music. Et aussi Hotcast, qui a fait un ghetto musique. Et puis, il y a tout le fondsoul aussi. Oui, c'est ça. Little ghetto child, Little ghetto boys, en fait. Oui, qui a été repris par Dr. Dre, par le Wu-Tang. Voilà. Il y a tout un arrière-plan musical, en plus de l'arrière-plan social, dans le mot ghetto. Carrément. j'ai l'impression qu'il y a une musicalité du mot ghetto qui te plaît. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'écouter un extrait d'un morceau que tu dois connaître, qui a un morceau dessous. Si mon ordinateur veut bien... Qui s'appelle Ghetto Music. Hey 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 « Don't get away the ghetto ». Ça, c'est vraiment… Ça, c'est ma cam, quoi. Mais en fait, c'est vrai que… En ce moment, on parle beaucoup de gentrification. Et il y a un truc, c'est vrai que le pauvre a, sur le riche ou le bourgeois, je ne sais pas comment il faut dire, c'est sa capacité à faire de rien quelque chose de fabuleux. Je pense par exemple à la bouffe. Il y a beaucoup de plats de ghetto, de plats pauvres, qui sont devenus des mets raffinés. Et je pense qu'en musique, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que quand je vois ce qu'a produit le ghetto, notamment en musique, on parlait du jazz, du rythme & blues, du blues, du hip-hop, même de la house. Il y a un truc dans ça qui fait qu'effectivement, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu fascinant. Je crois que c'est le mot… Oui, c'est un mot que j'affectionne. Mais avec cette dimension-là, c'est-à-dire comment, à partir de rien, tu arrives à être vivant et à exister dans le monde, quoi. Alors qu'on ne t'a pas filé ce qu'il fallait pour faire la bonne tambouille, quoi. Tu vois, tu n'as pas accès aux viandes et ce n'est pas grave, tu fais avec les légumes, quoi. Tu n'as que le bouillon, tu fais avec le bouillon, quoi. C'est vraiment le caractère du ghetto. Avec rien, comment je crée quelque chose de puissant. Ce qui est intéressant, c'est que dans Ghetto Musique, tu affirmes l'appartenance de ta musique au ghetto, mais en même temps, c'est pour sortir du ghetto, c'est toujours pour s'évader du ghetto. Tu dis, je sors du ghetto, hors du ghetto, je rappe pour le ghetto. Mais il s'agit à la fois d'affirmer cette appartenance, mais en même temps de sortir. Il y a une sorte de double mouvement. Oui, c'est-à-dire qu'une fois que tu n'as rien, j'aime bien cette idée-là, c'est que maintenant qu'on sait qu'on a le nom NON dans la poche, parce que de toute façon, on nous dira non à tout, allons chercher le oui, quoi. Ça veut dire que quand tu n'as rien, de toute façon, autant battre pour aller créer des choses positives, quoi, et avancer. Donc finalement, soit on est là à se regarder tous dans nos enfermements, ou soit justement, on dit, bon, on n'a pas grand-chose, mais avec ça, on va essayer de créer quelque chose de puissant, et donc on va dépasser le cadre qu'on nous impose. Pour moi, c'est une vision révolutionnaire de l'existence. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une structure dans cet album, tout écrit avec une progression, et ce qui précède Ghetto Musique, c'est ces deux morceaux. Le premier morceau commence par ces mots au-dessus des murs, et le deuxième morceau qui dit changer de point de vue pour s'évader des murs, voir au-dessus, et ensuite arrive Ghetto Musique, où on a vraiment ce sujet-là qui est abordé frontalement. Est-ce que la progression, elle est voulue ? Est-ce qu'elle est travaillée ? Elle n'est pas consciente, je ne crois pas. Elle est ressentie, mais pas consciente. Aujourd'hui, sur Intramuros, c'est mon prochain album, qui devrait arriver normalement fin d'année. En ce moment, j'aime bien le tester en public, parce que je trouve que c'est important l'interaction avec les gens. Sur ce prochain album, oui, les choses sont plus conscientisées, parce que je suis sans doute plus en phase, et je me connais un peu mieux. Mais à ce moment-là, encore une fois, c'est l'inconscient qui parle, c'est juste qu'on ressent, et c'est aussi ça la musique. Tout n'est pas obligé d'être expliqué systématiquement. C'est là, c'est aussi ça la puissance de tout, de tous les arts. Je pense que c'est aussi un moment... Il y a une espèce d'intelligence du corps, il n'y a pas que la tête qui marche, il y a aussi des tripes. Et c'est important de laisser ça aussi... Voilà, de ne pas toujours tout disséquer. Je pense que tout peut s'expliquer, mais ce n'est pas toujours bon de tout expliquer. Et tu parlais de ton album à venir, « Train du Ross », le titre est vraiment intéressant, parce que la notion de mur, c'est quelque chose qu'on retrouve dès tes débuts. Par exemple, sur le maxi « Jungle Boogie » en 2000, avec le morceau « Dos au mur », où tu dis « On bâtit des murs, des murs de haine, de flambe, de frime, des murs de rage ». Et puis, même ton premier couplet sur « Conçu pour durer » en 1995, on retrouve même, dès les premiers mots, cette idée d'un enfermement, d'une captation, d'une capture, puisque tu dis être capturé, capté par la capitale, son ambiance, donc à nouveau l'atmosphère d'ailleurs. C'est comme opter pour une cabine capitonnée, et la notion de mur, j'ai l'impression que c'est assez important pour toi, que ce que tu essayes de faire, en fait, c'est un peu de décloisonner, ne serait-ce qu'au niveau musical, décloisonner les musiques, décloisonner les esprits. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu cherches à faire, toutes les sortes d'enfermements mentaux, sociaux, carcéraux. Mais c'est une psychanalyse, dis-moi ! Bon, oui, je pense, forcément, je crois que… Oui, encore une fois, ce n'est pas conscientisé, mais effectivement, maintenant que tu le pointes, oui, effectivement… En fait, ça peut s'expliquer en plus, c'est que je suis né en France, j'ai été élevé par mes grands-parents et ma tante, qui est la soeur jumelle de ma mère, au Bénin, et je suis revenu à l'âge de 3 ans et demi en France. J'ai vécu avec ma mère dans une chambre de bonne. après, je suis allé à Bobigny, et là, pour le coup, j'étais vraiment… pauvre ! Ensuite, on a déménagé à Boulogne, la situation était mieux, mais je voyais bien qu'entre l'éducation que j'avais reçue dans le 93, au niveau de… comment on va dire… au niveau de la scolarité, on n'était pas au même endroit quand t'arrives à Boulogne-Biancourt. En plus, j'étais dans un très bon collège à Boulogne-Biancourt, où mes camarades de classe me disaient, bon, alors tu vas où pour les vacances d'hiver ? Tu vas à Vaurias, tu vas machin ? Bah non, moi je reste au Técart, quoi, mais… Voilà, tu vois. Et je pense qu'il y avait ce truc où il y avait effectivement ce regard, où on a beaucoup, beaucoup, par rapport aux endroits que j'ai pu traverser, m'enfermé dans quelque chose, c'est-à-dire… Bah, vous êtes noir, monsieur Asogba, j'ai le souvenir d'une prof de maths, je suis en première S, dites-moi, monsieur Asogba, ça vous intéresse pas d'aller en Terminal G ? À l'époque, je crois que c'est STT aujourd'hui, et je comprends pas, quoi, parce que, bah ouais, je suis dans la moyenne de la classe qui est à 5, mais bon, voilà, c'est la moyenne de la classe. Donc, je vois bien que tout au long de ma scolarité et au long des endroits dans lesquels je suis allé, que, ou ma couleur de peau, ou mon statut aussi, le fait d'être rappeur, quand j'arrive dans un endroit… Ah, tu fais du rap, toi ! Voilà, ce truc-là, je vois bien qu'on veut tout le temps m'enfermer dans quelque chose, et je crois que c'est un truc qui est profond, que j'apprécie pas. Que j'apprécie pas. Et c'est vraiment aussi, c'est ce regard, quoi, socialement, quand, je sais pas, après avoir fait quelques stages en Angleterre, où j'ai vu des punks au guichet de banc, quoi, un mec avec une crête, voilà, pas de problème, ou des mecs avec des dreadlocks enseignés en université américaine, et ça posait de soucis à personne. Et je trouve que, voilà, il y a des choses à faire bouger chez nous, et que si on commence à dépasser les apparences, on arrive à quelque chose d'un peu plus fin, et on se permet de vivre mieux, quoi. C'est une belle, belle conclusion. On va peut-être vous laisser la parole, parce qu'il ne reste que 25 minutes. Enfin, désolé, on vous l'a laissé depuis le temps, mais on avait encore trois pages de questions, donc voilà. Du coup, est-ce qu'il y a un micro ? Merci. Moi, je t'en prie. Est-ce qu'il y a une question ? Ouais, salut. Je voulais savoir si, à la manière un peu des cinéastes qui peuvent, à des moments, trouver un endroit, et dire, ah, j'ai envie de faire un scénar à cet endroit, j'ai envie de faire un truc, tu vois. Est-ce que toi-même, tu as vu un truc, un endroit emblématique pour toi que tu as envie de reproduire ? Et je pensais en plus à Doc Gineco dans ma rue, tu vois, où je pensais à plus récent Hugo TSR, la fenêtre sur rue, si tu connais. Et c'est des gars qui ont voulu décrire, tu vois, un truc, une journée plus temporelle et machin. Et je voulais savoir si toi, tu faisais ça aussi, si ça t'arrivait. Voilà. Je suis toujours sensé là-dessus. Exactement. Ça m'arrive. Et d'ailleurs, Intramuros, mon prochain album, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé huit ans dans le milieu carcéral, à monter des projets, faire des studios, faire des projets de fonds, faire des concerts, mais quand même beaucoup de projets de fonds. Et au sortir de ça, j'avais une espèce de boule au ventre en me disant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Et je me suis dit, j'ai envie de travailler sur ce sujet. Au départ, je voulais travailler réellement sur le lieu, c'est-à-dire réfléchir à tous les endroits de cette prison-là. Et je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est que le prisonnier qui est enfermé ? Et donc ça a été, après, je vais plus loin. Mais souvent, souvent, mes projets, ils démarrent comme ça. Une envie qui part d'un lieu aussi. Déjà, je voulais vous remercier pour la richesse de la discussion. C'était hyper intéressant. J'aurais, je pense, 10 000 questions à poser. Donc je vais essayer de faire court et de faire juste une remarque et puis une question. La remarque, c'est pour rebondir à un moment donné sur ce que tu disais par rapport à KRS-One, sur le mot ghetto. En fait, ça m'a fait penser à une discussion que j'avais entendue. Donc il était dans un séminaire qui parlait de féminisme. Et on l'a interrogé sur le terme nigger, qui veut dire négro en français. Et donc, en fait, il disait que la manière dont les rappeurs, de manière plus générale, mais lui, l'avait bien conscientisé, l'utilisation de ce terme négro, en fait, c'était vraiment de faire un retournement sur ce mot. C'est-à-dire qu'au départ, certes, c'est un mot qui était issu de l'esclavage, qui était une manière dont on traitait les noirs très péjoratives. Mais à force de l'utiliser, au bout d'un moment, c'est devenu quelque chose de vraiment positif. Et donc, finalement, après, ça leur permettait de faire un peu ce mouvement de va-et-vient dont tu parlais, qui était à la fois... D'un côté, on pouvait l'utiliser comme une catégorie qui nous enferme, mais aussi une catégorie qui nous valorise, et où on décide d'être soit dedans, soit en dehors. Donc voilà, je ne sais pas si ça résonne par rapport à ce que vous pouviez dire par rapport à Ghetto, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et donc, la question, c'est par rapport aux concerts que j'ai cru comprendre que la cliqua faisait à la fin du mois. Donc je voulais savoir un petit peu la jeunesse de cette histoire-là, puisque, en tout cas pour moi, qui a écouté Conçu pour durer il y a déjà bien, bien longtemps, ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai quand même l'impression que l'histoire, finalement, n'a pas tant duré que ça. Donc je voulais savoir un petit peu comment c'était revenu, comment vous en étiez arrivés à tout d'un coup. Enfin, ça tombe un petit peu comme ça, quoi, ce concert. Ça fait un peu penser à, voilà, secteur A qui arrive. Là, il y a deux questions. Par rapport à la première, la remarque, les glissements sémantiques, il y en a. Et moi, ça me plaît, quoi, de voir effectivement un mot comme négro se retourner. Mais je pense à des gens comme Césaire, ma négritude. Et c'est quoi le nègre ? On a ça aussi. Et oui, je valide. Et c'est aussi ça, dire ghetto. En fait, aujourd'hui, j'ai même des potes qui vont dire « Ouais, Benoît, ça va, mon héros ? » Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce mot-là, alors moi, je ne l'utilise pas. Mais ce mot-là, c'est un truc, c'est devenu le bon pote, quoi. Voilà. Moi, je ne vais pas le dire. Mais ça se fait. Après, pour la cliqua, c'est... Ça, c'est au 1er juillet, on fera un concert au Trabendo. Ce n'est pas la première fois, en fait. On s'est réunis en 2008-2009. On s'est réunis en début d'année. C'est nos 20 ans de carrière. Et en fait, de 2009 à maintenant, on a maintenu les liens. Et donc, on s'est passé des coups de téléphone. Et donc, aujourd'hui, Roca Dalli-Lorti et moi, on est amenés à travailler ensemble, à retravailler ensemble, parce qu'on veut faire la fête ensemble. Voilà. Donc, on sera super contents de te voir dans le public. Et donc, on sera que tous les trois. On sera que tous les trois. Parce qu'effectivement, on ne peut pas... Enfin, la porte est ouverte, mais on ne peut pas... Je veux dire, il y a un moment, moi, mon téléphone, il n'a pas changé depuis 20 ans. Donc, quand on veut me joindre, ce n'est pas compliqué. Voilà. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'avais une question par rapport à ton rapport à la langue américaine. Enfin, oui, vraiment à l'américain. Parce que je trouve que ta façon de rapper fait vraiment penser à de l'anglais. Parfois, en fait, j'entendrai plus de l'anglais que du français. Sauf que c'est du français. Donc, est-ce que tu as conscience de ça ? Est-ce que c'est fait exprès ? Alors, fait exprès, je pense que j'ai cherché à le faire, oui. Mais réellement, en fait, par exemple, je fais partie de ces gens qui parlent vraiment français. C'est-à-dire, je ne mets pas des accents dans ma voix. J'ai plein de potes dans le rap qui font ça, quoi, qui jouent les Américains et tout. Moi, je n'ai pas ça. Par contre, c'est vraiment ce dont je parlais au début de la rencontre. Mes accents toniques, je les déplace. Donc, je les mets, en fait, effectivement, à des endroits qui sont très Américains, mais très Africains-Américains, et donc très Africains, en fait. Donc, c'est pour ça que tu vas retrouver ce truc-là. Une fois, je parlais, pareil, dans un espèce de congrès comme ça, et à côté de moi, j'avais un chanteur anglais, il me disait, mais c'est bizarre, ces mots, ce n'est pas de l'Américain, mais je comprends ce qu'il dit. Et c'est vrai, parce que, en fait, mes inflexions, comme l'Américain, et notamment le nord-américain, en fait, le son est porteur de sens. Et donc, plus que le mot en lui-même, la façon dont tu vas prononcer, va faire qu'on va comprendre ce que tu racontes, quoi. Au même titre que si tu prononces mal, on va perdre le sens de ce que tu dis. Et voilà, effectivement, je pense qu'il y a ça dans mon phrasé. Bonsoir. D'abord, très honoré de pouvoir échanger avec vous. C'est vraiment agréable. Alors, moi, je suis un trentenaire. Donc, j'ai connu la clica, conçue pour durer l'album. Je le connais par cœur. Donc, j'ai bien capté votre voix. Vous m'avez bien capturé. Tout va bien. Moi, j'ai une question. Pourquoi aujourd'hui, le rap... Moi, j'ai connu le rap au début. Alors, je ne veux pas parler comme un vieux con. Mais il y avait une intelligence. Pourquoi ce n'est pas des hommes tels que vous, aujourd'hui, qui sont mis en avant dans le monde du rap ? Et parce que l'image que nos parents ont du rap et que certains milieux ont du rap n'a pas changé. Je comprends. Parce qu'on met en exergue uniquement un seul style de rap et pas le plus intelligent. Je voudrais savoir pourquoi un homme tel que vous ne prend pas plus de poids médiatiquement, en fait, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a les anges de la télé à réalité. Non, mais ce n'est pas le même monde. C'est-à-dire que là où il y avait six chaînes, avant, avec des émissions comme Thalassa ou Arte, aujourd'hui, on a créé, ce que disait le lait, du temps de cerveau disponible. Je pense que c'est vraiment ça. On a juste créé un monde qui, à mon sens, valorise moins l'intelligence et la pertinence. C'est lié aussi à des contraintes institutionnelles. Mais je te conseille de lire « Histoire du rap en France » de Karim Mamou, parce qu'il en parle un peu aussi de la façon dont... Ce qui va pouvoir passer à la radio, donc ce qui va avoir accès à des médias, à des diffusions. Enfin, ça, je ne peux pas être d'accord, parce qu'à l'époque du rap, un mec comme Fab, par exemple, qui avait une écriture aussi profonde, passait à la radio. Ça passait à la radio. Sur Skyrock, à l'époque, même au tout début, il y avait des mecs qui ressemblaient à quelque chose... Vous voyez ce que je veux dire ? Avec de la profondeur. Des mecs comme Ayam, ils venaient sur les grands mondes. Justement, les contraintes ont changé. Donc, du coup, il y a des modifications comme ça. Ça peut être lié à ce qu'on passe à la télé et tout. Mais après, c'est un super long débat. Je ne veux pas rentrer dedans, mais juste pour... Bonjour. Bonjour. Oui, j'en avais déjà parlé avec Benoît et avec Virus aussi. Et je vais en profiter pour te poser la question. Est-ce que justement, en rapport avec les institutions, avec avant, maintenant et compagnie, est-ce que le fait, par exemple, que Condos soit à l'ENS, rentre à l'ENS pour une question ou comme... Enfin, c'est dans un autre genre, mais Akhenaton qui fait la voix pour une pub de Coca. Est-ce que ce n'est pas la bombe qui commence, enfin, depuis un bout de temps, à être désamorcée, quoi ? Est-ce que ce n'est pas une manière, au fur et à mesure, de désamorcer ? Enfin, comme ça, mais... En fait, pour moi, c'est normal et ça me fait plaisir, en fait. Je ne vais pas cacher ma joie. Parce que quand ta mère, elle t'a dit le rap, le rap, le rap, toujours le rap, où est-ce que ça va te mener le rap, quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment où tu te dis « Bah, ouais, c'est cool, ça me mène à l'ENS ! » Voilà. Non, mais il ne faut pas se le cacher. Ça fait plaisir. Après, vraiment, au niveau du rapport entre le rap et les institutions, je suis dedans constamment. Ça veut dire que je suis dans une institution, je travaille dans un conservatoire, dans la division musique actuelle. et déjà, c'est toujours hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une affaire de bonde amorcée ou désamorcée. Je trouve que les institutions comprennent beaucoup mieux le rap que les médias. C'est-à-dire que les politiques ont pris conscience de l'impact du rap sur la jeunesse. Il y a énormément de projets qui se font à travers le rap. Le rap et les cultures hip-hop. Pas les cultures urbaines. Hip-hop. Ce n'est pas le même monde pour moi. Donc, pour moi, ça fait un moment que, quelque part, ce que les gens appellent le système, il est en dialogue avec les artistes. Bien sûr. Mais c'est aussi un rapport, là, pour le coup de l'ENS, un rapport à la théorie. Donc, du coup, tout art qui, à un moment donné... Comme le punk, par exemple, à partir du moment où on a commencé à écrire des choses sur le punk ou à théoriser le punk, il a été tué à ce moment-là, en fait. Moi, je pense que ce sont les artistes qui font la vie et la mort des arts. C'est les artistes. Et vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas un grand revendicateur. Mais qu'est-ce que j'ai une tête de l'art ? C'est-à-dire que mon vrai truc dans la vie, c'est que je suis... Quand tu es déterminé dans ce que tu veux faire et que ton objectif est clair, tu avances droit, quoi. Et donc, je pense que c'est... La chose la plus difficile, c'est vraiment gérer ce rapport... C'est un peu fort comme mot, mais à la corruption. C'est-à-dire, à quoi tu acceptes de renoncer pour être là où tu dois être, où tu veux être ? Quel compromis tu vas faire ? Je suis quelqu'un qui est dans le consensus, mais plus jamais dans le compromis. Donc, ça m'intéresse de discuter, ça m'intéresse d'échanger. Mais il y a un moment, il faut qu'on soit dans un rapport de bienveillance et d'avancée commune, quoi. Donc, tant qu'on est là-dedans... Moi, je suis présent. Si après, maintenant, on me demande de prêter allégeance à une façon de voir le monde, j'ai envie de dire, vous pourriez avec quelqu'un d'autre. Oui, bonjour Kondo. Je suis une élève de Kondo, dans le Conservatoire de Musique actuel. Et je peux vous dire que c'est un être exceptionnel et qui a une ouverture d'esprit très importante, étant donné que je suis arrivée là avec d'autres idées que le rap, que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs, et qui m'a fait découvrir. Et on s'est adapté sur ma forme de composition, qui n'est pas la sienne, mais qui, en fait, a beaucoup de points communs dans le subconscient et le conscient. Et ça, c'est un mot qui me parle beaucoup, parce qu'en fait, quand on laisse parler son subconscient, il y a plein de choses qui viennent. Et donc, Kondo peut tirer parti et on va comme ça très, très loin, alors qu'on est sur des univers différents au départ. Ce que je voulais te demander, c'est si, en fait, ta volonté d'écrire ou d'aller vers la musique, est-ce que c'était d'abord la musique ou c'est d'abord ton passé et tout ce que tu as vécu, je crois que tu en as vécu beaucoup, qui t'ont fait surtout écrire pour dire ce que tu avais dans le ventre, quelque part, ou est-ce que c'est la musique qui t'a d'abord conduite au rap ? Alors, pour recontextualiser, effectivement, c'est une élève que j'ai au conservatoire et avec qui, en fait, on fait de la chanson. Et en fait, ma classe, qui au départ était une classe de rap, j'ai souhaité, avec l'équipe du conservatoire, en faire une classe de création de chansons. Parce que j'ai toujours dit, avant d'être une chanson telle qu'on l'entend, en fait, ce que vous faites quand vous chantez une mélodie, c'est que vous avez deux axes, un axe de hauteur qui est lié à des tonalités, puis un axe longitudinal qui est lié au tempo, au rythme. Et donc, en gros, une fois qu'on enlève la tonalité, il ne nous reste que du rap, en fait. Donc, le rap, c'est de la chanson. Après, c'est juste qu'on va rajouter des notes en plus. En fait, c'est juste des échelles de hauteur. Donc, à partir de ce moment-là, on peut voir le rap que comme de la chanson. Et donc, de la chanson que comme du rap aussi. Donc, pour moi, travailler avec des élèves qui font de la chanson, c'est hyper important, parce que ça permet de montrer le va-et-vient qu'il est possible de faire entre rap et chanson. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Deuxième point, à savoir qu'est-ce qui conduit à l'écriture, qu'est-ce qui conduit à être auteur. Honnêtement, je pense que pendant très longtemps, j'ai commencé à rapper à 12-13 ans. Et je n'étais pas dans l'envie de dénoncer des choses ou d'être contre quelque chose. J'avais juste envie de faire de la musique. Et je pense qu'on a envie de faire de la musique parce qu'on a des idoles, parce qu'on a des gens qu'on aime. Et donc, c'est l'amour de ces gens-là qui m'a donné envie de faire comme eux et de poursuivre parce que c'est ludique, parce que c'est sympa, parce que ça fait du bien au corps. Et après, quand j'ai commencé à avoir 24-25 ans, c'est là où j'ai eu cette idée dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir, mais la musique, ça peut être une philosophie de vie. Le rythme, l'appréhension du rythme, c'est une philosophie de vie, ça peut être une autre clé de lecture sur le monde. On peut regarder le monde avec le prisme musique. Et donc, ça commence à renvoyer à l'émotion, à la sensation. Qui j'ai envie d'être dans le monde ? Qui j'ai envie d'être dans le rap ? Je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Parce qu'il y a un moment, nous, dans le rock, après Hendrix, après les Beatles, après Clapton, après Davis, après Coltrane. C'est trop dur. Il y a un moment où on va être instrumentiste, compositeur, c'était compliqué de faire sa place. Le rap, c'était un territoire vierge. Mais en lisant toutes ces biographies d'artistes extraordinaires dans tous les styles, je me suis rendu compte qu'il y a un moment, quand on est dans sa recherche, dans sa démarche artistique, il va se poser la question de qui on veut être dans la vie. Et après, effectivement, il y a le fait d'être nourri, les expériences qu'on peut avoir, les belles, les mauvaises. Et ça nous dit qui j'ai envie d'être dans le monde. Comment je veux me tenir ? Puisque je sais que je vais mourir. Ça, par exemple, j'ai perdu des amis. Je pense que quand on commence à avoir des proches qui décèdent, on s'interroge. On se dit qui on a envie d'être dans le monde. On se pose ces questions-là. Et il se trouve que, vu que j'avais ce médium-là, cette possibilité de poser la question sur papier. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce dialogue avec soi-même à travers l'écriture. Et bien, finalement, ça m'a permis de répondre petit à petit à ces questions. Et effectivement, de me trouver une place dans la musique. Mais finalement, la place que j'occupe dans la musique, c'est une place que j'aime bien, qui est souvent une place de passeur. J'aime bien vulgariser les choses. J'aime bien transmettre. J'aime bien transmettre des émotions. Je me définis comme ça. Vous avez commencé la conférence en parlant de transmission, en parlant d'éducation avec la référence à KRS1. Et du coup, je me demandais, vu que maintenant, vous, vous avez un certain recul et sur le rap et aussi sur votre vie d'homme. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous avez envie de transmettre à la fin de votre carrière, ce que vous voulez transmettre comme idée ? Alors, toujours philosophie musicale, je suis dans le présent. Donc, je suis dans le beat, quoi. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est je fais, en fait. En fait, je ne trouve pas ce que j'ai envie de faire, je fais. Et donc, je suis artiste, moi. C'est ça, ma vocation. Mais, bah, j'aime bien transmettre. J'aime bien aider les autres dans leur démarche. Donc, je suis présent, donc je suis prof. Mais j'y suis arrivé pas parce que j'ai cherché à l'être. C'est juste mon développement personnel qui m'a emmené à cet endroit-là. Et en même temps, quand je sors de mon... Quand je ne suis pas prof, je vais sur scène et je fais ce que je suis. Je suis ça aussi. Et quand je sors de scène, parfois, les jeudis, je me retrouve dans une maison de jeunes dans le 20ème au Lila. Et je suis avec des jeunes. Et là, je suis dans ce qu'on appelle l'éducation populaire. Mais ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui cherche à être dans l'éducation populaire. En fait, je sais que dans l'éducation populaire, dans une maison de jeunes, l'art, ça peut être un moyen d'éducation populaire. Donc, vu que je suis artiste, j'arrive toujours à ce que je suis, artiste. C'est-à-dire que j'essaye de... Enfin, j'invite tout le monde à être dans cette démarche. Soyez complet, en fait. Il n'y a pas un endroit... Avant d'être les deux pieds dans la musique, je suis professionnel totalement de la musique depuis 2006 seulement. Pourtant, j'ai toujours une carrière, quoi. Avant, je bossais dans les assurances. Et quand je suis arrivé dans une boîte d'assurance, donc je faisais aussi de la transmission, parce que je faisais de la formation, je formais des courtiers à utiliser de logiciels, etc. Et bien, la première chose que je lui ai dit, je suis arrivé complet en disant, vous savez, moi, je fais de la musique. Donc, ça veut dire que je vais prendre des RTT, etc. pour aller faire mes concerts. En arrivant comme ça dans tout ce que je suis, au lieu d'avoir des gens qui m'ont regardé de travers, là, pour le coup, j'ai eu des gens qui m'ont porté, en fait, et qui m'ont aidé à être ce que je dois être. Donc, je crois que plus on arrive en étant qui on est, complet, avec ces valeurs de respect, d'écoute, de travail, et bien, je ne sais pas, on diffuse mieux, en fait, on aimait mieux. Et donc, on a un rôle social clair, quoi. Moi, je voulais savoir quel était ton rapport avec la scène et est-ce que ça a influencé ton écriture ou le choix des instru ? Oui ! Oui ! N'importe quelle personne qui se définit comme un musicien a besoin d'interagir avec le public. C'est-à-dire que, déjà, interagir avec les autres éléments de son groupe. Donc, sur scène, sur ma formule la plus basique, je suis en DJ et j'ai un saxophoniste parce que j'aime bien avoir un contre-champ, parce que j'ai beaucoup travaillé en live-band, donc avec des batteurs, des bassistes, des guitaristes, des claviers, et que moi-même, je suis producteur. Donc, en fait, j'aime bien, je compose beaucoup, et donc, la musique, pour moi, c'est un lieu d'échange et de partage, c'est l'orchestre, parce qu'il y a une vie d'orchestre, en fait. Donc, être sur scène, c'est déjà le partage avec son orchestre, et puis l'interaction, c'est-à-dire, est-ce que ce que je provoque, est-ce que c'est ma tribune, parce que c'est aussi une tribune, là, je suis aussi là comme ça, j'ai des gens en face de moi, est-ce que c'est quand même vachement plus agréable de pouvoir émettre, de réussir ou de foirer aussi, émettre une idée, et puis d'avoir la réponse de cette idée. Donc, oui, et donc, ça me permet de réajuster des textes, parce qu'en face, je vois qu'il n'y a pas de compréhension, ou même, il y a des gens qui viennent me voir à la fin, qui me disent, je n'ai pas compris là, ou machin truc, est-ce que tu peux expliciter, ou machin, ou qui me font part de leur ressenti, celui-là plutôt que celui-là. Donc, on est à l'écoute. Après, j'aime bien être le maître de ce que je suis, le maître de mon cerveau, comme si. Et donc, voilà, je reste à l'écoute, mais c'est vraiment un endroit qui est... C'est une chance, c'est une chance. Être sur scène, c'est une chance. Salut. Tout d'abord, merci d'être là, comme tout le monde l'a dit. J'ai eu la chance de te voir, il y a peut-être l'année dernière, au Blanc Ménil, aux deux pièces cuisine, faire un concert auquel je ne m'attendais pas du tout. Il y avait un peu de jazz, de mélange africaine, du slam. Tu sortais vraiment de ta zone de confort, et je voulais savoir si tu prévoyais encore de refaire des concerts comme celui-là. Et avec qui, dans quel style ? Demain, je joue à Bagnolet, à la salle des Malassies, exactement dans une configuration comme de la sorte. Un batteur qui joue du bal à fond, et qui est guitariste aussi. Un saxophoniste flûtiste. À mes côtés, Negus qui fait du slam, et moi qui suis au rap et avec ma loop station. Donc oui, et c'est par exemple sur ce type d'approche où je me définirais comme jazz, par exemple, ce jour-là. Mais pour moi, c'est hip-hop aussi. Parce que hip-hop, c'est aussi venir avec son background, et chacun met un petit peu de sa sauce. C'est ça le sampling, c'est aller piocher dans la nourriture de l'autre, dans les racines de l'autre. Donc oui, oui, je fais ça et j'aime bien faire ça. C'est pas mon capital, mais j'aime bien faire ça souvent, parce qu'à chaque fois que je prends des risques, et bien ça me fait progresser. Ça veut dire les erreurs comme les réussites, tout ça, ça fait progresser. Ça fait mal parfois, parfois on se rate et on fait aïe ! Et parfois, tout ça quand même, à la fin, c'est enrichissant. Et puis c'est que de la musique, on risque pas grand-chose. Bonsoir Kondo. Moi j'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence, patron de La Fourche, là où vous vous réunissez avec Rocard. Et j'ai le grand frère d'un de mes meilleurs potes à l'époque, qui était à ses potes avec Rocard, donc c'est une certaine émotion de te retrouver aujourd'hui. Et voilà, il y a un progrès, il me semble que c'est Montesquieu qui dit on enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Et je trouve, je t'avais jamais vu en interview, tu dégages des ondes très positives, en phase, en interaction complète avec le présent. Voilà. Et est-ce que, par rapport à ce qu'on suit pour durer, toute cette notion d'intégrité, justement il y a pas longtemps j'ai vu une interview très intéressante de Jay-Z, avec Warren Buffett, qui sont deux monstres dans leurs domaines respectives, et qui parlait justement, une des clés du succès surtout dans le monde du divertissement, et dans d'autres domaines aussi, c'est la constance. Et il y a beaucoup de rappeurs, en particulier dans le rap français, qui sont très versatiles, qui ont, au cours de leur carrière, voilà, il y a vraiment une évolution entre leurs débuts, etc. Toi, comment t'arrives à garder cette... à pas céder à aller vers tout ce qui brille, tout ce qui... en restant fidèle à ton... tout en étant... Tu vois, c'est difficile, tu citais Patrick Lowe tout à l'heure, c'est difficile de trouver cette... cette plateforme de visibilité. Comment exister, en fait, voilà. Ce que j'essaie de formuler, c'est comment exister dans ce monde de plus en plus, voilà. En fait, déjà, je suis pas constant. J'aimerais l'être, mais je le suis pas. C'est-à-dire que, musicalement, j'ai toujours pris des risques, et en fait, j'essaie toujours de fabriquer l'album que j'ai envie d'entendre. Ce qui fait que ça me fait faire des disques comme Soul Inside, où dedans, je vais me tester au chant, sur un morceau un peu house, au rock, à de la soul, où je vais essayer de chanter, j'ai bien essayé. Je suis pas constant, mais par contre, en fait, il y a quand même eu un axe que j'essaie de suivre, mais c'est juste que... Je trouve que les artistes ont le droit d'être versatiles, parce que le public, lui, a le droit de pas être d'accord. Donc les artistes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, par contre, il y a quelque chose, c'est que j'ai l'intime conviction de pas avoir tort. Donc je vais plutôt essayer de prouver que j'ai pas tort. Donc je me bats, en fait, pour à chaque fois suivre mon chemin et essayer d'imposer ma vision. Mais je trouve que chaque époque propose des choses et je dirais même, elle nous met au défi de savoir nous renouveler, quoi. Par contre, voilà, je pense qu'effectivement, il faut vraiment faire la différence entre être inconstant et faire toujours la même chose aussi, quoi. Moi, j'essaye de... En fait, j'essaye d'évoluer plus que de changer ou de révolutionner, quoi. J'y vais étape par étape, quoi. Mais j'essaye toujours d'être bien dans le présent. Qu'est-ce qui se passe ? Ça aurait peu de sens de vouloir refaire le son que je faisais il y a 20 ans. Je me casserais un peu les dents. Surtout que c'est pas drôle, quoi, d'être dans la redite, quoi. Mais par contre, on peut essayer de revoir des recettes, les affiner, les mettre au goût du jour, voilà, se tester à d'autres choses et puis donc prendre des risques. Et parfois, de ne pas avoir raison, quoi. Voilà, parfois, ça prend pas, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. C'est plus intéressant que de rester, comme on l'a dit, dans sa zone de confort. Oui, mais tu restes toi, c'est-à-dire que tu t'essayes pas de cadrer absolument et de correspondre aux critères actuels. Parce qu'en étant quelqu'un d'autre, je saurais pas bien le faire. C'est pour ça le truc. C'est que c'est plus facile d'être soi-même et que quand on est soi-même, finalement, on a plus de chances d'être apprécié ou entendu. En tout cas, de ne pas être copié. Je crois que c'est bien. Au moins, je me dis, en faisant tous les efforts pour être moi-même, peut-être qu'un jour, ça se verra, quoi. Ça se voit. Merci. Du coup, peut-être juste une dernière question parce qu'il est 20h05. Il y a, pareil, je crois, il y a deux ans, j'étais vu dans une émission de Radio Nova qui s'appelait la sur-mesure avec Rosset. Moi, j'étais super content. J'avais mes deux MC préférés dans l'émission. Je voulais savoir si tu prévoyais de faire des trucs avec lui bientôt ou comme il y a ton nouvel album qui sort, ou avec d'autres rappeurs aussi. Ce n'est pas au programme, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bon, on se voit, quoi. Après, on n'est pas des grands potes et tout, mais on se donne des nouvelles. Je pense qu'une fois par an, au moins, on se voit, on peut se prendre un verre. Mais oui, moi, j'aimerais bien faire des trucs avec lui. Mais lui, comme moi, on est finalement assez occupés. C'est un type qui est très riche aussi dans son approche du monde. Ce n'est pas que l'artiste que tu connais. Il a un boulot. Il est directeur artistique pour des chaînes d'hôtels. Et en même temps, il transmet aussi. Il y a pas mal de points communs. Et avec d'autres rappeurs dans ton prochain album ? Oui, oui, oui. Je collabore beaucoup. J'aime bien quelques gars de la nouvelle génération. Donc oui, il y a des trucs. Là, j'ai fait un morceau avec A2H. C'est une nouvelle école, quoi. J'ai pas encore tout fini, mais je sais pas. J'aimerais peut-être faire un morceau avec JP Manova. C'est un mec dont j'aime bien le travail aussi. Il y a beaucoup de monde dont j'aime bien le travail, j'avoue. Je crois que Rosset a fait un truc avec JP Manova aussi. C'est un peu la même clique, ça, c'est vrai. Kaze, j'aime bien aussi ce qu'elle fait. J'aime les collaborations, quoi. Mais il faut toujours que les collaborations, elles aient du sens. C'est-à-dire, quand je vais partager le micro avec quelqu'un, c'est parce que cette personne-là, elle va apporter un autre point de vue, un autre regard qui va compléter ce que j'ai envie de dire. Et donc, voilà, il faut que ça ait du sens. D'accord. Merci. D'accord. Il y a encore une question ? Bonsoir. Une petite question, justement, par rapport à cette constance ou non-constance de ta veine de rap, quel regard tu pouvais porter sur le rap vintage, que ce soit en France 1995 ou New York pro-era, qui, j'ai l'impression, rejoint un peu ta veine ? Le rap vintage ? C'est beau, ça ? Je sais que c'est très mauvais. C'est beau, ça. Waouh ! C'est vrai, c'est du rap vintage. Il y a un retour. Tu parles de la jeune génération. Ouais. En fait, pour moi, ils sont importants. Qu'est-ce qui est important, en fait, dans ce qu'on appelle les revivals ? C'est que ça permet à des gens de retrouver un regard. Par exemple, ça fait donc là bientôt 20 ans, un peu plus de 20 ans même, je ne sais plus, que je fais ce type de rap qu'aujourd'hui on qualifie de boom bap, par exemple. Moi, je ne suis pas figé dans les 90s du tout. Mais par exemple, ces jeunes qui font comme nous on faisait avant, eh bien, ça nous permet à nous d'avoir notre place, en fait. Et donc, en fait, quelque part, ils prennent le relais. Et c'est hyper important parce que, comme je l'ai dit, moi, je me vois comme un passeur. Et donc, je suis rassuré parce que je me dis, c'est cool, il y a des gens qui ont pris le relais. Et donc, eux aussi, ils vont être des passeurs parce qu'eux aussi, ils transmettent à ce moment-là. Et donc, ils me donnent la chance d'être réentendus, de réexister à travers eux. Et donc, ça veut dire que le boulot qu'on a fait, eh bien, il prend sens aussi. C'est-à-dire que, pour le coup, on a planté des graines sans s'en rendre compte. Et puis, voilà, elles ont poussé et elles feront un autre rap où elles partent de là. Et puis, ça va éclore. Il va y avoir autre chose qui va éclore. Et ça va donc donner d'autres générations. Je pense que pour les artistes, c'est hyper important d'avoir des gens qui vous succèdent. C'est vrai, Nas, qui avait sorti un Pop is Dead, dernièrement dans un morceau où, oui, je fais un rap pour ceux qui sont restés coincés dans les 90s. Et récemment, Joey Badass, j'étais surpris. Le mec est né pas loin des années 90 et fait aussi un morceau en me disant, avec le reprin, I'm stuck in the 90s. Donc, il y a quand même un truc des années 90. Ouais, parce que ce qui est bien, en fait, ce qui est évoqué aujourd'hui, c'est... Certains parlent d'un âge d'or, mais pour moi, c'est pas ça. C'est plus que... C'est comme il y a des empreintes qu'on laisse. Moi, je suis fan de soul des années 70 et j'aime le rock des années 70. J'aime bien Black Keys, par exemple. C'est du rock vintage, quoi. Parce qu'il sent le blues. Parce que c'est un son aussi. C'est une façon d'appréhender le rock, quoi. Et au même titre que dans le reggae, j'aime bien ce qu'on appelle le reggae roots. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en plus, on a une chance. C'est que notre époque, on vit avec des playlists qui sont en mode aléatoire. Et donc, on a le droit de, de temps en temps, de se faire des nostalgies. Et en même temps, voilà, de revenir à des choses hyper actuelles. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.